Merci François. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Philippe Coste, je suis professeur à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand depuis 2020. Et auparavant, j'ai passé quelques années au sein d'une école d'ingénieurs comme enseignant-chercheur dans le domaine des processus industriels. Alors, ma présentation s'intitule « Les biosourcés à l'échelle du produit, de l'écosystème de production et du projet architectural », tout simplement pour balayer plusieurs échelles, comme c'est écrit, qui vont du matériau au projet. Et peut-être rapidement vous donner un peu la structure de l'exposé. D'abord, évoquer les porosités propres aux végétales, telles que je tenterai de les articuler, qui va nous amener à parler notamment des propriétés spécifiques aux végétales et par extension aux matériaux biosourcés. Et puis, au-delà de... parmi les produits qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, de diverses approches que j'ai déclinées peut-être de façon caricaturale, mais au moins deux approches nettes de propositions de produits. Donc le contexte, c'est aujourd'hui à peu près 10% du marché de l'isolation qui est constitué de matériaux biosourcés. et donc 6% en 2010, 10% aujourd'hui, c'est des chiffres notamment communiqués par l'ADEME. Notamment aussi, préciser que si on exclut le bois de structure, le biosourcé ne concerne, sauf erreur, que l'isolation. Il y a très peu de matériaux biosourcés hors isolation en architecture. Alors, ça correspond à des attentes fortes de la maîtrise d'ouvrage et également à la pression, notamment, transmise ou portée au travers des récentes labellisations E+, C-1, l'expérimentation et aujourd'hui de labels, qui a ensuite donné lieu à la réglementation RE 2020. Voilà une pression sur les acteurs économiques, notamment qui proposent les matériaux aujourd'hui sur le marché. Ce qui nous conduit à une diversité de l'offre qui a explosé depuis une quinzaine d'années. Et également à souligner des porteurs de projets et de ces filières qui sont très divers au titre de leur taille, de leur statut. On a des très grosses entreprises, des petites entreprises, des coopératives, avec des ambitions économiques ou plutôt parfois sociales ou encore de promouvoir un territoire. Alors, je vous ai parlé de porosité et je voulais d'abord introduire le fait que le végétal lui-même se tient à des distances variables du bâti. Il peut être vu à l'extérieur. On entend parler de plus en plus d'îlots de fraîcheur dans les programmes et les actions de villes ou de grandes agglomérations, avec maintenant le fait avérer, mesurer que le parc et les zones arborées contribuent au rafraîchissement dans les villes par opposition aux îlots de chaleur. Alors, on parle de l'arbre comme un climatiseur. C'est impropre, un climatiseur. Il prend de la chaleur à un endroit et la transfère ailleurs. Sur le toit du bâtiment ou à l'arrière, dans la rue, là, l'arbre ou le végétal transforment le rayonnement, la chaleur, en chimie, donc en matière, en carbone solide. Donc, ce n'est pas de la chaleur qui est transmise ailleurs, c'est de la chaleur qui est convertie en matière. Le végétal se rapproche du bâtiment. Il peut être en façade, en occultation, en ornementation, en masque solaire et devient, finalement, une composante architecturale, murs végétalisés, toitures végétalisées, jusqu'à rentrer à l'intérieur du bâtiment, lorsqu'on a des plantes, des serres climatiques à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a cette porosité, avec le végétal qui vient s'inviter dans le projet, construit. J'ai également illustré cette porosité avec le mât provençal dans lequel le cyprès est planté. Alors, le cyprès, en Provence et dans le sud de la France, c'est à peu près le seul arbre dont le fût est suffisamment droit pour constituer un bois de charpente. Et donc, il est planté 20 ou 30 ans avant pour, un jour, peut-être, remplacer un ou deux éléments de charpente. Donc, le cyprès a une vocation à être introduit dans le projet, 20 ou 30 ans plus tard, comme bois de structure, bois de charpente, de par sa forme. C'est le seul bois suffisamment... Déjà, il sera très local, il sera à côté du bâti, et en plus, sa géométrie se prêtera à être œuvrée comme structure. Donc, des limites diffuses entre le vivant végétal et le construit. Alors, des porosités, également, au niveau physiologique. Des interfaces de l'arbre, on ne sait pas trop dire, finalement, où est-ce qu'elles s'arrêtent. Il y a un ouvrage assez célèbre qui a popularisé ces connaissances plus ou moins récentes, mais en tout cas, qui les a mis sur la scène devant le grand public, l'ouvrage de Peter Wolle-Leven, La vie secrète des arbres, qui évoque le développement qui peut aller très loin dans le sol au niveau de ce mariage assez fait entre les racines et les champignons dans le sol, tout le microbiote qui se trouve dans les feuilles et autour de l'arbre. Donc, voilà, on ne sait pas trop, finalement, où s'arrêtent le végétal et cet arbre. Une porosité également au niveau de la perméabilité au flux, l'air, l'eau, le CO2, l'oxygène, la lumière. L'arbre est constamment en train d'échanger avec son environnement pour, par exemple, via la photosynthèse, fabriquer de la matière. J'aime bien cette phrase d'un écologue, Jacques Tassin, qui évoque l'arbre en disant qu'il doit très peu de sa biomasse à la Terre. Au sol, finalement, puisque l'essentiel du carbone et de la matière ligneuse qui est fixée vient de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est de l'eau qui arrive par le sol, mais par le ciel, finalement, par la pluie, et puis de la lumière qui sert, avec l'oxygène, à fixer le carbone en chaînes carbonées solides. Donc, 1% seulement de solide qui vient du sol. Le reste étant de la transformation chimique issue d'énergie. Donc, la question, ou l'hypothèse, si vous voulez, que je porte ici, c'est de se dire est-ce que, finalement, les matériaux hubosourcés, ce n'est pas, par extension, par prolongement, la diffusion du végétal dans l'espace construit. Alors, cette fois, un végétal mort qui a été transformé, on n'est plus dans le vivant, mais on est dans le végétal qui vient investir le construit. Alors, on doit quand même spécifier des propriétés spécifiques au végétal qui, dans certains cas, peuvent disparaître selon ce qu'on en fait lorsqu'on crée des matériaux hubosourcés. Je vous en parle tout de suite. Deux propriétés physiques qui ont toujours trait à la porosité du matériau, c'est la capillarité et l'hygroscopicité. Alors, ces deux termes, finalement, que vous connaissez, je pense, à la capillarité, c'est le petit sucre dans le café. Plus les pores sont fins, plus l'eau va monter. Ça, c'est propre, vraiment, au vaisseau des végétaux. Donc, pour peu qu'on préserve cette propriété, elle est encore vraie pour les matériaux hubosourcés. Et l'hygroscopicité, c'est le fait de pouvoir contenir beaucoup d'eau en masse, en pourcentage. C'est une propriété que partagent également les géosourcés, la terre, les bétons de terre, par exemple, ou la chaux, peuvent absorber une certaine quantité d'eau. Alors, l'intérêt, il est notamment au niveau du confort, puisque par évaporation, condensation, les matériaux hubosourcés, via leur capacité de contenir de l'eau, vont pouvoir rafraîchir l'ambiance intérieure et on arrive à montrer que ces échanges d'eau contribuent au confort antérieur en rafraîchissant et également en régulant l'humidité intérieure, puisqu'ils arrivent à condenser de l'eau lorsqu'il y a un excès d'humidité et à l'évaporer lorsque l'environnement est un peu sec. Au niveau environnemental, également, l'usage de biosourcés, évidemment, dans le bâti, diminue la pression sur les matériaux, les ressources non-revoluminables qu'on a venu extraire du sous-sol, notamment. Et en termes d'impact sur le réchauffement climatique, par exemple, stocker du carbone, vous savez tous que ça contribue à diminuer cet impact réchauffement climatique. On va le stocker pendant 30 ou 50 ans avant de libérer à nouveau ce carbone biogénique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces matériaux investis dans le bâti, biosourcés ou matériaux naturels, contribuent à de l'innovation architecturale. Alors, je vais encore une fois montrer l'exemple de Terre-Crues et Confluence. On l'a vu plusieurs fois, mais il n'y a pas tellement besoin d'en dire plus, mais tout ce qu'on voit en termes de forme et de spécialité évoque l'apport de la Terre au terme de forme, de forme déjà générale. On a vu des voûtes. Les surfaces ne sont pas planes et on verrait la même chose sur de la paille porteuse à droite sur l'image qui serait enduite. On a des surfaces qui sont clairement des surfaces propres aux matériaux qu'on a ici mis en oeuvre, que ce soit de la terre, de la paille. Un autre exemple, c'est de la ouate de cellulose ou de la ouate de carton qui est projetée humide. Donc, c'est une technique qui est intéressante puisqu'on arrive à projeter sur des fortes épaisseurs dans des zones non confinées. On n'a pas de caisson ici de la ouate de cellulose qui va tenir toute seule, un peu comme le béton de chambre banchée ici, sauf que pour la ouate de cellulose, on n'a même pas besoin de banche. Elle est directement projetée, floquée sur un support. Donc, il y a de nouvelles mises en oeuvre, de nouvelles ambiances. On rafraîchit l'ambiance grâce aux échanges d'eau. de nouvelles surfaces qui ne sont pas planes. On recrée une surface qui est ondulée et on voit l'effet de la mise en oeuvre de l'artisan sur ces surfaces. Donc là, c'est assez indéniable sur ces exemples d'un apport au niveau de l'innovation architecturale. Alors, à l'opposé, je vous propose quand même de s'intéresser à d'autres approches, à d'autres démarches qui prennent le contre-pied en se disant on va essayer de s'inscrire dans le marché des matériaux conventionnels existants, à savoir des formes existantes, par exemple le parpaing, la mise en oeuvre au plus près des techniques conventionnelles, la maçonnerie ou l'isolation par des panneaux standards, avec des réseaux de distribution déjà bien établies, du packaging, du stockage, des performances proches des matériaux de synthèse, donc une approche dans laquelle on tente de remplacer des matériaux de synthèse par du biosourcé. Donc c'est une démarche assez opposée, finalement, on vient coller sur le marché des matériaux conventionnels, des matériaux biosourcés, en essayant de faire l'équivalent, sauf qu'ils sont biosourcés, alors clairement, on a l'avantage d'un intérêt environnemental, puisque là, on vient stocker du carbone dans le bâti en investissant le matériau biosourcé, sauf qu'on s'inscrit dans une démarche qui n'est pas forcément innovante d'un point de vue architectural, on vient remplacer matériaux par un autre, il y a un exemple, par exemple, le Miscanthus qui est utilisé aujourd'hui dans le nombre de parpaules pour remplacer le sable. Alors c'est un peu de l'opportunisme de la part des fabricants de ces matériaux, parce qu'il y a des tensions sur le sable, le Miscanthus ou les biosourcés, le granulat biosourcé apparaît comme une solution juste parce qu'on n'a pas de sable. Et en plus, on a au titre de plus c'est moins, on est valorisé aussi d'un point de vue carbone puisqu'on vient mobiliser du carbone dans le bâtiment, donc on vient stocker du carbone, donc c'est quand même un petit peu mieux que d'investir du sable avec du ciment. Alors lorsqu'on fait ça, justement, j'en ai parlé, là je montre un bloc de maçonnerie dans lequel on vient parfois peut-être contredire les effets que je soulignais sur le confort ici, ce bloc de maçonnerie, alors c'est très bien parce qu'on mobilise justement des biosourcés sur ces briques, sauf qu'on les associe à du ciment pour leur donner une résistance mécanique suffisante, ce qui contredit un peu les choses puisqu'on a un liant hydrofuge qui vient bloquer l'eau, donc tous ces effets de transfert d'humidité sont assez inhibés, on a un matériau, le ciment, qui est bloquant par rapport à l'eau, donc c'est un peu un contresens finalement d'associer ciment et biosourcés. On comprend bien que c'est pour des histoires de résistance mécanique qu'on fait ça, et donc ça a du sens, mais je voulais bien montrer ces deux approches finalement, une qui est, j'y reviendrai après, de la performance, de l'autre plus d'un point de vue environnemental. Alors, un point de vue quand même sur la limite des biosourcés, c'est leur forte variabilité. Pour vous donner un exemple, celui de la paille, les valeurs qu'on peut mesurer au niveau de la botte de paille, puisqu'on exprime la conductivité à l'échelle d'une botte, ça va de 0,05 à 0,08, c'était watts par mètre par kelvin, pour ceux qui regardent un peu le côté thermique, ça fait quand même une sacrée variation de valeur, la valeur réglementaire c'est 0,065, donc finalement, c'est un exemple, mais pour tous les matériaux biosourcés, on a cette difficulté, on a le matériau vivant, et par définition il est très variable. Donc comment faire pour gérer cette variabilité ? Là aussi, on peut se dire qu'il y a deux approches, la première, c'est la performance, on va chercher à maîtriser un procédé industriel pour en limiter la portée de cette variabilité, avoir des valeurs très précises, les meilleures possibles, on va appeler ça l'approche performance, et une autre, qui est plutôt l'approche intégrité, dans laquelle on va préserver le matériau tel quel, alors il sera variable, du coup, mais au moins on conserve ces propriétés de contribution confort, d'échange d'humidité et d'eau, avec peu d'impact environnemental. Voilà, donc ça donne à peu près ces deux approches, un peu extrêmes, c'est caricatural, j'en conviens, une variabilité limitée, lorsqu'on fait de la performance, un matériau spécifique qui a une application unique, peut-être deux, mais en général il est très ciblé, avec des performances élevées, proches de celles obtenues pour des matériaux de synthèse, des process industriels lourds, complexes, avec forcément un impact environnemental lourd, la porosité au flux, air, eau et dégradé, forcément on a mis des liens, des résines, par exemple, ou des colles, donc ça va moins bien fonctionner en termes de transfert de vapeur, ces échanges et d'effets sur le rafraîchissement ne vont pas très bien fonctionner, donc voilà, on appauvrit ce côté comportement au flux, porosité au flux qui est quand même un des intérêts principaux des biosourcés et puis surtout la fin de vie est complètement négligée, à savoir qu'aujourd'hui si on veut recycler un matériau, il faut qu'on soit sûr de sa formulation, or si on introduit un peu de liant, un peu de sel de bord ou je ne sais quoi, eh bien on va gréver son potentiel de recyclage pour les quelques pourcents qu'on a introduits, on va avoir un déchet spécial, donc on ne sait pas comment faire des déchets spéciaux, on va les mettre de côté en attendant de trouver des solutions pour les recycler, donc ça pose un problème, on ne pourra pas les réemployer non plus si on ne connait pas exactement leur formulation, on ne saura pas trop ce que c'est, donc par prudence on va les mettre de côté. L'autre approche, c'est l'approche dans laquelle on a préservé cette intégrité du matériau, donc il est forcément très variable, c'est un matériau qui va être générique, qui va être un peu bon à tout faire finalement, avec peu d'additifs ou alors des additifs et des liens naturels de type amidon, protéines, amina, animal, alors là il faut faire attention à ce qu'on fait, si on commence à prendre des protéines qui viennent de l'autre bout du monde, parce que c'est des filières très rares, on parlait de la kitosane tout à l'heure avec une collègue, justement c'est une filière de déchets de poisson, donc c'est animal, mais pour autant la filière n'est pas très développée, donc on l'a fait venir de très loin, c'est pas forcément très pertinent pour le coup. Par contre, dans cette approche, on contribue, enfin le confort est préservé puisque le matériau est toujours capable d'échanger l'humidité, l'air, donc il reste poreux, il reste poreux aux flux et aux échanges de vapeur d'eau, il a un faible impact au niveau environnemental, du point de vue fin de vie, eh bien on n'a pas forcément impacté cette fin de vie puisqu'il reste réemployable, traçable, de la paille, reste de la paille, on saura la réutiliser, on peut la maintenir, on peut éventuellement remplacer de la paille par une nouvelle paille puisqu'il n'y a pas d'autres additifs, d'autres liens, on peut séparer les matériaux facilement, voire les enfouir ou le réemployer. Donc on a peu de contraintes en termes d'une réflexion au-delà de l'utilisation de ce matériau et de sa fin de vie. Je vous montre un exemple ici, la paille hachée, c'est une filière qui est en train de se développer dans l'ouest de la France, en gros c'est une réflexion, une approche environnementale dans laquelle on cumule plusieurs objectifs de performance, thermique, durabilité, résistance au feu, mise en oeuvre, coût, intensité sociale, c'est un modèle d'une coopérative ici, et on utilise les techniques de mise en oeuvre de l'ouest des celluloses, donc on vient insuffler de la paille dans des caissons préfabriquées. Donc on n'a pas introduit de technologie tellement nouvelle, on utilise une mise en oeuvre déjà existante avec des performances équivalentes quant à la paille en bottes. Donc pour le coup on est dans cette approche ici qui ne vient pas gréver l'impact environnemental et qui allie, associe performance et limitation des impacts. Alors une question peut-être après pour notre échange, c'est le bois est un des biosourcés un peu à part et qui a une maturité historique de par son ancienneté et qui est organisée notamment autour d'une logique de classement en fonction des propriétés qui lui sont reconnues dès la production. Ça permet notamment de limiter par le jeu des classes la variabilité des bois fabriqués. Alors c'est très bien mis en oeuvre dans le bois résineux, c'est pour ça qu'aujourd'hui le bois résineux notamment dans la construction en structure est très utilisé, beaucoup moins bien effectué dans le bois feuillu, c'est dommage parce qu'en France on a plus de bois feuillu que de bois résineux. Ce qui explique qu'on utilise essentiellement du résineux dans la structure c'est qu'on le classe mieux. Et donc la question c'est est-ce que cette vision-là ne pourrait pas être une piste de réflexion notamment je vous parlais de la paille qui évolue de 0,05 à 0,08 avoir ces systèmes de classement comme on a pour le bois structure résineux pour mieux valoriser les biosourcés les biosourcés de qualité qu'ils soient reconnus en tant que tel et non pas par une valeur réglementaire très moyenne qui vient du coup affecter toute la filière sous prétexte que la valeur n'est pas très bonne en moyenne. Donc peut-être que le jeu de classe permettrait de faire valoir un matériau plus performant par variété ou par espèce. Voilà. Je crois que je suis arrivé au bout. Voilà. en conclusion donc les points que j'ai évoqués de variabilité peut-être qui peuvent donner lieu au débat ensuite et d'approche en performance environnementale. Merci. Merci. Donc on va enchaîner avec Guylain et puis on engagera la discussion après. Salut. Alors, bonjour. Je vais peut-être commencer par vous dire d'où je parle parce que je vais dire des trucs qui vont peut-être être contradictoires avec ce que je vis. Donc je vais dire des choses qui me dérangent. Donc je suis architecte et donc ça veut dire que je me confronte aux questions économiques, aux questions de filière, aux questions de matériaux et que j'essaye de faire avec les contradictions que ça représente. C'est-à-dire je ne veux pas couler de béton mais je coule régulièrement des dalles de rez-de-chaussée en béton parce que je ne trouve pas d'alternative et je me confronte à des réalités économiques j'en ai parlé tout à l'heure mais malgré tout je crois que pour le moment j'ai réussi à ne pas monter un seul mur en parpaing et j'ai réussi à construire en bois donc j'ai trouvé la filière quand même. Parallèlement je suis professeur à l'école d'architecture et de paysage de Lille. C'est un peu... ça résonne non ? Oui ? C'est bon. Et une des caractéristiques de mon enseignement est de faire travailler les étudiants à l'échelle 1 et de faire commencer le projet par la question l'entrée en matière c'est la matérialité. Donc on s'intéresse très peu à la question programmatique et on s'intéresse à la question du site par la question de la matière c'est-à-dire à la question de la ressource et de la disponibilité de la ressource. Et progressivement ça fait plus de 20 ans que j'enseigne maintenant et donc j'ai commencé à enseigner des choses que je n'enseigne plus c'est-à-dire que j'enseignais la construction de maisons individuelles suite à avoir après avoir été étudiant et à travailler sur des projets de logements collectifs d'une dizaine de logements collectifs sachant que mes enseignants eux-mêmes avaient travaillé sur des logements plutôt une centaine de logements. Bref, moi j'ai travaillé sur la maison individuelle et progressivement ça a été sur la rénovation de la maison individuelle ce qui fait que je m'interroge sur l'évolution qu'est-ce que je vais enseigner dans deux ans. Parallèlement je suis aussi historien enfin je ne suis pas historien il ne faut pas dire ça aux historiens mais j'ai fait une thèse d'histoire c'est ça que je veux dire donc je m'intéresse quand même à la question des traces à ce que peut laisser comme trace un bâtiment et à la pertinence d'avoir un bâtiment pour pouvoir faire de l'histoire. Donc on va parvenir sur le problème qui nous réunit c'est qu'en fait on sait que le bâtiment est montré du doigt pour tout ce qui est problématique c'est-à-dire producteur de déchets consommateur d'énergie participant à la question de l'effet de serre de la production des gaz à effet de serre des très mauvais bilans carbone et compagnie et on se retrouve comme souvent dans des injonctions contradictoires qui sont comme par exemple développer la question écologique et développer la question du numérique comme si les choses étaient compatibles et qu'il n'y avait pas de contradiction entre elles. En tout cas il y a une question qui se pose qui est la question de notre responsabilité et donc moi je suis là pour partager avec vous des questionnements et des questionnements en tant qu'enseignant c'est-à-dire je me demande qu'est-ce qu'on peut enseigner aujourd'hui. Alors effectivement c'est une école j'enseigne dans une école d'architecture et de paysage alors on ne sait pas trop la différence entre l'architecture et le paysage on a réussi à se dire des trucs très très simples l'architecture c'est a priori quelque chose où il y a un intérieur et où il y a des limites visibles et le paysage on peut très bien plutôt être à l'extérieur avec des limites plus floues. Quand on a dit ça le jardin c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'architecture mais il y a certains jardiniers qui considèrent que le jardin étant planétaire hop il devient paysagiste. Donc la question qui se pose la question qui se pose c'est enfin il me semble que de manière implicite dans les écoles d'architecture on laisse entendre qu'on vient pour apprendre à construire. Or je me demande si justement aujourd'hui construire c'est pas ce qui est montré du doigt et peut-être qu'il faut arriver à concevoir de l'architecture sans construire. Et donc ce que je voulais vous proposer c'était d'essayer de réfléchir à ça c'est-à-dire quels sont les moyens de concevoir de l'architecture sans consommer d'énergie sans produire de la matière quand je pense produire de la matière je pense surtout produire de la matière inerte c'est-à-dire qu'on est quand même une drôle de profession puisqu'on est capable d'inventer des matériaux inerte effectivement durable mais dont on ne sait pas se débarrasser. Et donc dans les trois propositions que je me propose d'exposer la première ce serait de travailler sur la question de la déconstruction. Qu'est-ce que ce serait la déconstruction ? Alors la déconstruction la première déconstruction qu'on a en tête peut-être c'est la question du réemploi si on déconstruit on peut réemployer moi je voudrais essayer de penser la déconstruction indépendamment de cette question du réemploi considérant qu'en fait le réemploi nécessite une filière de réemploi pour être opérationnel c'est-à-dire que quand on a un bâtiment il faut quand même une entreprise assez spécialisée pour démonter les fenêtres pour démonter les portes pour essayer de les récupérer ensuite il faut les stocker ensuite il faut les transporter ensuite il faut pouvoir changer leur valeur passer de déchets à autre chose bref comment faire une déconstruction où dès le départ on considère que le matériau a une valeur et que cette valeur est stable bon je vais peut-être effectivement vous faire les trois premiers points donc la question de la déconstruction la question de l'entretien savoir si effectivement quand on travaille avec des matériaux vivants dont on a parlé tout à l'heure la question de l'entretien ne peut pas devenir aussi un mode de conception du projet d'architecture j'ai vu dans le dans le document du jeune homme de tout à l'heure que la question je ne sais plus comment c'était rédigé l'entretien comme projet ou je ne sais pas quoi quelque chose comme ça j'ai la photo voilà en tout cas l'intégrer oui c'est ça l'intégrer la question de l'entretien dès le début du projet et le troisième point c'est la question de la destruction alors ça c'est un point un peu plus problématique je vous présente ça sans avoir vraiment trop trop réfléchi enfin j'ai réfléchi depuis que j'ai écrit l'article ça fait 15 jours et je me pose de nouvelles questions mais bon je vais essayer de alors cette image est mal placée mais c'était pour vous montrer ce que c'était que l'obsolescence programmée donc c'est un projet d'archigramme enfin de Peter Coop la fameuse plug-in city où en fait tout est prévu pour l'obsolescence programmée dans toute sa splendeur et l'obsolescence programmée c'est donc ce que ça a été théorisé par Schumpeter et ça s'appelait la destruction créatrice et donc c'est pour ça que c'est pas bien placé ça devait être dans chaque destruction mais bon bref dans la question de la déconstruction il y a la possibilité par exemple d'imaginer quelque chose qui serait démontable alors le démontable historiquement ça a déjà été fait plein de fois et on pourrait se dire qu'à partir de maintenant dans les écoles d'architecture il n'y a rien de construit qui ne pourrait être déconstruit rien qui soit monté qui ne soit démontable je pense que même pour les procédés industriels ça pourrait être très intéressant parce que les procédés industriels qu'on a dans le bâtiment on a des dimensions ces dimensions sont en fonction de critères de bâtiment on sait qu'on a une plaque de placo c'est 60 ou 1m20 c'est telle hauteur voilà mais sauf que quand on l'a visé sur l'ossature placo style une fois qu'on a mis les bandes on ne peut plus trouver les têtes de vis on ne peut plus l'enlever il faut tout casser et donc peut-être qu'on peut trouver d'autres moyens de construire où peut-être les systèmes d'assemblage deviennent visibles où les systèmes d'assemblage deviennent l'enjeu principal de cette question de la démolition d'une certaine manière c'est intériorisé complètement le réemploi dès le départ dans la conception du projet on pourrait aussi imaginer imaginons qu'on a demandé aux étudiants en licence 1 de faire un bâtiment démontable et en master on leur demande de reprendre ce projet-là et qu'avec les éléments démontés ils puissent faire 2, 3, 4, 5 projets avec la même matière exactement les mêmes éléments donc au lieu de faire travailler sur un projet c'est faire travailler sur 5 projets en même temps 5 projets successifs pas 5 projets alternatifs je montre ça je montre ça parce qu'en fait c'est partie des productions des étudiants qui ont été faits avec du velcro et le velcro c'est vraiment un mode d'assemblage qui me travaille et je pense qu'il y a quelque chose à faire mais bon la question de l'entretien donc là effectivement je n'ai pas beaucoup d'idées pour un exercice de projet spécifique sur la question de l'entretien mais je me suis renseigné depuis quelque temps et donc j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'écrits finalement sur la question de l'entretien et comment la question hygiéniste donc aussi fin 19ème début 20ème comment l'hygiénisme a eu une incidence sur la manière d'organiser les lieux donc une incidence directe sur l'architecture sur la rationalité et le minimum de pas à faire pour la ménagère mais aussi la critique de cette ménagère qui a dit que ça commençait à bien faire d'être considéré comme enfin en tout cas de ne pas considérer ce travail comme un vrai travail qui devrait être rémunéré et donc j'ai découvert à cette occasion là ce qui s'appelle ménager le soin apparemment il y a deux enseignants de Malaké Ariane Wilson et Pierre David qui ont commencé à faire depuis trois ans des exercices pour les étudiants sur la base de la question de l'entretien et c'est assez rigolo parce qu'ils disent il faut que les architectes deviennent des jardiniers on va y revenir peut-être parce que dans la question du jardinier il y a la question de l'entretien effectivement et de l'entretien par enlèvement cette question de si on ne construit pas si on ne rajoute pas peut-être qu'on peut faire projet en enlevant et ça je trouve que c'est intéressant de se dire aujourd'hui peut-être que le monde est saturé d'objets peut-être qu'on peut enlever mais peut-être on peut simplement aussi déplacer c'est-à-dire que ce qui est problématique ici pourrait être intéressant là et donc on arrange une situation enfin on arrange deux situations en déplaçant simplement ce qui pose problème ici et qui viendrait résoudre un problème là en tout cas dans cette question de l'entretien ce que j'aime bien c'est l'histoire aussi d'entrer en relation et comme on entretient un feu mais comme aussi on entretient une conversation et historiquement on peut aussi alors là il y a un peu de nostalgie d'aller au lavoir enfin là c'est pas le lavoir c'est la fontaine mais il y a quand même l'idée que l'entretien je dis le lavoir parce que c'est l'entretien des habits parce qu'on entretient ses habits on entretient sa voiture il y a même des contrats d'entretien pour toutes les machines mais il n'y a rien comme entretien pour ses maisons c'est quand même assez étonnant en tout cas à part le ménage faire le ménage débarrasser, ranger, stocker mais cette question de prendre soin de sa maison par le ménage ça me fait penser quand même à l'architecture justement traditionnelle en Pizé avant qu'on ait réussi à vendre des architectures en parpaing avec des isolants en laine de verre et avec des climatiseurs et puis la dépendance énergétique qui va à vert avec et donc aussi l'isolement des gens devant leur télévision plutôt que d'être en relation avec leurs voisins et bien il fallait bien entretenir les maisons et il fallait surtout entretenir les toitures qui étaient souvent en terre mélangées avec des tressages de végétaux et donc c'était un entretien annuel et l'entretien annuel c'est mieux quand on le fait ensemble alors c'est aussi une contrainte sociale de devoir donner le coup de main à son voisin pour entretenir la maison du voisin qui vient à son tour entretenir sa propre maison mais en tout cas cette question de l'entretien comme aussi relation type de relation sociale moi je pense pas que ce soit la question de la décroissance ou de la frugalité mais c'est quand même quelque chose qui peut être pensé avec des plus-values sociales bon si possible en évitant la question nostalgique donc la dernière question c'est la destruction c'est à dire il faudrait que quand on construit avec des matériaux inertes on soit capable de s'en débarrasser et ça je sais pas trop comment on peut faire mais en tout cas moi j'ai déjà essayé de me dire puisqu'on est en train de concevoir la construction d'une manière négative est-ce qu'on peut pas concevoir la destruction de manière positive parce que se construire se construire soi-même c'est connoté positivement alors que la destruction c'est toujours connoté un peu négativement même si même s'il y a une espèce de fascination pour la question de la destruction je sais pas si la fascination c'est toujours de pouvoir passer le film à l'envers on passe d'un nuage de poussière et tout d'un coup on a des bâtiments qui sont cristallisés c'est absolument magique en tout cas il y a une espèce de fascination un peu morbide il faudrait arriver à penser la destruction indépendamment de cette fascination morbide et pour ça il y a Walter Benjamin qui a écrit un texte sur le caractère destructeur et où je vais citer Benjamin de ce texte en tout cas il trouve que le monde se trouve simplifié dès lors qu'on le considère digne de destruction le caractère destructeur ne connait qu'un seul mot d'ordre faire de la place qu'une seule activité déblayée son besoin d'un frais et d'espace libre est plus fort que toute haine certains transmettent les choses en les rendant intangibles et en les conservant d'autres transmettent les situations en les rendant maniables et en les liquidant donc voilà c'est comment essayer de voir positivement la destruction aux yeux du caractère destructeur je cite encore rien n'est durable c'est pour cette raison précisément qu'il voit partout des chemins là où d'autres butent sur des murs ou des montagnes il voit encore un chemin mais comme il en voit partout il lui faut partout les déblayer pas toujours par la force brutale parfois par une force plus noble voyant partout des chemins il est lui-même toujours à la croisée des chemins aucun instant ne peut connaître le suivant il démolit ce qui existe non pour l'amour des décombres mais pour l'amour du chemin qui les traverse donc ça ce serait une manière d'utiliser la philosophie pour essayer de positiver la question de la destruction mais on peut aussi voir un phénomène de destruction positif dans la question biologique il y a un truc qui s'appelle l'apoptose enfin un truc j'ai découvert quelque chose qui s'appelle l'apoptose l'apoptose c'est quand certaines cellules meurent pour laisser place à la vie d'autres cellules par exemple une feuille d'arbre tombe pour laisser pousser une autre feuille d'arbre par exemple une fleur meurt pour laisser place à un fruit par exemple une cellule du corps humain a besoin de mourir si elle ne meurt pas on se retrouve malade donc voilà moi ce phénomène d'apoptose je me demande si on ne peut pas lui trouver un équivalent en architecture genre comme condition pour pouvoir laisser place à une autre vie et puis sinon il y a aussi dans le champ du domaine artistique pas mal d'expérimentations non pas de la destruction de l'art mais de la destruction en art de la destruction comme production artistique et donc là on a un certain nombre d'exemples qui existent avec des systèmes qui peuvent être très doux ou des systèmes très mécanisés ou des systèmes avec des acides et avec des enfin voilà en tout cas peut-être que un exercice d'atelier pourrait être fait un projet à cet endroit uniquement en enlevant tu crois que c'est la conclusion non c'est le troglodyte mais tu as encore deux minutes non mais j'ai deux minutes en trop non mais juste je peux montrer ça parce que je trouvais que c'était intéressant puisque c'est la première image qui prend en compte réellement une des premières images de l'histoire de l'architecture qui prend en compte le fait que tout projet est une destruction du site et comment finalement cette destruction on la retrouve quand même en arrière-plan ou en tout cas dans le projet lui-même je trouvais qu'il y avait une espèce de netteté là-dedans hélas pour eux ça s'est mal terminé et bon c'est une autre histoire voilà j'ai terminé merci alors on peut lancer le débat j'ai des pistes mais si la salle veut démarrer Chloé tu peux te merci Chloé Lenormand je voulais remondir sur ce que disait Guilin Gislain Guilin qui je trouve est pas toujours présenté en école d'architecture alors que c'est un vrai vecteur de projet la question de la temporalité de ce qui est fabriqué à la fois de ce qui arrive en fin de vie et de ce qui va être créé on avait notamment nous à l'école ici un enseignant qui travaillait sur le concept de sur des projets individuels de matériaux qui ont vocation à être remplacés c'est à dire de dire on va utiliser de la planche perdue qu'on sait déjà d'avance à remplacer tous les 5 ans et ça fait partie du projet de l'économie du projet globale et c'est quelque chose qu'après on retrouve pas dans le monde professionnel où on nous demande une temporalité quasiment infinie des projets créés alors que même ne vivront jamais ce temps là mais en tout cas où il y a cette question du minimum d'entretien à créer et c'est vrai que peut-être que c'est intéressant d'explorer cette voie en tout cas je vous remercie de l'apporter pour aussi avoir ce dialogue avec la maîtrise d'ouvrage de la pertinence en tout cas de cette idée selon laquelle il n'y aura aucun entretien à apporter à un bâtiment et que c'est ça qu'on recherche et qui peut être très très coûteux en fait comme idée sur un bâtiment à la base alors que celle de l'entretien pourrait être très pertinente aussi selon certains cas de figure je pense notamment au logement social où il y a des dispositifs d'entretien régulier qui sont mis en place et pour lesquels en fait en capitalisant là-dessus on arriverait à faire des projets probablement fort peu coûteux et à l'entretien régulier quelques fois même l'entretien est interdit ce qui est quand même un peu étrange mais cette question du durable elle est très problématique parce que en fait on est en train de discuter toute la journée aujourd'hui de matériaux vivants enfin de la terre du bois du végétal et donc le vivant ça meurt c'est le problème de cette question du cycle de vie même de l'analyse du cycle de vie le cycle c'est quelque chose qui revient sans arrêt donc effectivement si c'est quelque chose qui est cyclique et qui revient sans arrêt bon très bien ça ne meurt pas mais la vie parallèlement la vie elle va elle va à la mort donc si on prend des matériaux végétaux on sait qu'il y a un cycle de vie donc pour le coup enfin il n'y a pas de cycle il n'y a que il n'y a qu'une inérité de la vie qui fait que ça s'autodétruit mais c'est intéressant que ça s'autodétruise c'est ça qu'il faut voir alors est-ce que ça s'autodétruit en 5 ans ou en 50 ans ou en 500 ans ça c'est intéressant mais il faut le savoir en tout cas de dire on ne peut pas que ça meure et on va faire de l'inerte le problème de l'inerte c'est qu'effectivement le verre je ne sais pas c'est 4000 ans bon on s'en fout puisque les fenêtres les joints c'est 30 ans donc de toute façon on changera les fenêtres mais en tout cas voilà je trouve que c'est vraiment une question importante de connaître la durée de vie de chacun des matériaux qu'on met en oeuvre et la relativité parce qu'encore une fois dans une fenêtre la menuiserie le joint le vitrage même le gaz entre les deux vitrages n'ont pas la même durée de vie Oui mais alors justement si on parle là-dessus il s'agirait de mettre en oeuvre soit des matériaux qu'on arrive à séparer pour que les 4000 ans du verre soient exploités soit on est en train de faire de l'optimisation et de l'obsolescence programmée où tout finalement est dimensionné juste juste ce qu'il faut et la première pièce qui lâche tout lâche en fait parce que tout est conçu en fait c'est comme dans une je ne sais pas dans une imprimante où il n'y a pas une pièce surdimensionnée qui fait qu'au bout de je ne sais pas 10 000 pages imprimées tout devrait Mais moi c'est là où je te disais que j'étais un peu dans le paradoxe c'est que par exemple j'étais très content de visiter les maisons les maisons les chefs-d'oeuvre de l'architecture la Farnsworth la Roby House toutes ces maisons vides complètement inhabitées c'est-à-dire on les conserve parce que c'est des monuments de l'architecture mais sinon on pourrait tout à fait les détruire la ville à Savoie elle est vide ce sont des monuments architecturaux de l'histoire mais on peut garder les monuments mais en tout cas ce que je veux dire c'est que la durée de vie d'une maison par rapport à un projet c'est quoi c'est une génération deux générations trois générations c'est les enfants au bout de quelques temps n'importe qui achète une maison la première chose qu'ils font c'est de commencer à casser et à reconstruire les trucs dedans même une maison qu'ils aiment bien t'habites jamais une maison telle quelle t'achètes la maison telle quelle et tu vis telle quelle dedans ça n'existe pas enfin je ne suis jamais rencontré moi j'ai bien aimé ton point de vue de Gislain parce que effectivement parler de destruction finalement c'est peut-être ce dont on devrait parler en premier parce que construire c'est d'abord déconstruire faire du verre c'est d'abord déconstruire des sols extraire des sables faire du bois c'est couper un arbre c'est le débiter donc la construction de toute façon est précédée de destruction donc je trouve intéressant de s'attarder là-dessus finalement de toute façon on commence par détruire et alors si on part de là le stade d'après qui est de construire il faut se poser la question de comment on peut reboucler la boucle finalement revenir à l'état initial de matière effectivement le verre ça sera très compliqué parce qu'on l'a fondu par un système artificiel ça peut redevenir du sable oui mais alors comme tu as dit en 10 000 ans ou 15 000 ans en l'aidant un peu en le cassant voilà en l'aidant en le cassant après voilà il y a peut-être à se dire on a construit on a détruit on a construit et comment ce cycle de vie peut de façon à faible impact ou presque naturellement revenir à l'état de être reconstruit soit dans un sol en étant enfoui simplement il va pourrir et donner peut-être de nouveaux végétaux voilà donc je suis d'accord que c'est un cycle de destruction construction mais le premier acte et tu l'as bien montré de la construction c'est de la destruction on détruit un système pour le déplacer et pour en faire oui mais justement il faut aussi peut-être le positiver parce que encore une fois je reviens au jardinier le jardinier il sème il arrose oui mais il arrache il enlève tout ce qu'il arrache et enlève il sélectionne et bon il en fait peut-être du compost mais en tout cas il détruit mais c'est vrai que pour moi c'est plus la question de la valeur c'est à dire quelle valeur on donne c'est à dire effectivement quand on va dans une forêt il y a des arbres et machin puis tout d'un coup on dit mais non c'est pas une forêt c'est une future poutre tout d'un coup c'est pas du tout la même valeur et quand on la coupe tout d'un coup sa valeur change encore et ainsi de suite moi je trouve que cette question de la valeur qu'on donne aux matières et aux matériaux me paraît importante certes mais ça paraît quand même un peu un peu conceptuel tout ça un peu théorique de se dire qu'on va habiter dans une maison qui s'autodétruit tu as cité au moins dans ta publication dans ton écrit pour l'instant des expériences de Metzger dans les années 60 de Berdaguer et Péjus dans les années 90 moi je les connais pas est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les leçons qu'on peut tirer de ça si ça a fonctionné ou pas je connais pas le projet de Metzger et le projet de Berdaguer et Péjus me convainc pas du tout est-ce qu'on peut s'imaginer vivre dans une maison qui petit à petit est en train de s'écrouler sur nos têtes est-ce qu'il faut considérer qu'on quitte la maison avant est-ce qu'on doit au lieu d'ajouter des produits chimiques qui vont rallonger la vie rajouter des bactéries qui vont la raccourcir est-ce que c'est possible enfin est-ce qu'on n'est pas dans moi là-dessus grâce à Antonella il y avait il y avait une étudiante en Mastro-Réli Antonella Mastro-Réli il y avait une étudiante une de ses étudiantes qui travaillait sur la surface de sacrifice comme on dit en italien qui est cette épaisseur d'enduit qu'on rajoute qu'on met on fait un enduit et on rajoute une épaisseur sachant que cette épaisseur va être l'épaisseur qui dans les cinq premières années va disparaître alors ça laisse l'épaisseur de l'enduit derrière qui reste étanche et tout ça mais cette question de la prise en compte de la perte moi je trouve que c'est intéressant en tout cas d'y réfléchir je ne sais pas si ça donne quelque chose moi les maisons les maisons qui meurent je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant les maisons qui meurent mais par contre les maisons qui peuvent être complètement démontées et puis être montées ailleurs et prendre une autre forme à partir des mêmes éléments ça je trouve que c'est intéressant je peux aussi trouver intéressant des maisons qui où justement la relation à son environnement végétal pourrait l'aider à se casser mais ça on l'a aussi il suffit de se balader dans la campagne il y a des cabanes en pierre qui s'écroulent avec la pluie avec des arbres qui tombent dessus et tout d'un coup il y a des arbres qui poussent dedans et il faut l'abandonner oui il y a de l'abandon oui excusez-moi tu utilises des termes la destruction déconstruits etc qui sont des termes inertes est-ce que le terme de métamorphose ne serait pas plus dans la logique de ce que tu cherches si finalement peut-être et juste sur la surface de sacrifice c'est ce qui se fait justement dans la construction de terre qu'on prend en compte qu'une certaine épaisseur va partir oui déjà je voulais remercier Guislain d'arriver avec des questions et des questions sur l'enseignement je vous connais parce que je vous ai déjà vu plusieurs fois au réseau papier donc je voulais vous dire merci puisque vous contribuez à ma formation d'enseignante et oui j'avais pris le micro pour rebondir sur ce que disait Chloé je travaille sur le chaume et donc en fait la question de l'entretien c'est une notion qui a fait tout de suite écho puisque le métier d'artisan du chaume est relativement singulier dans son approche de SAV où il va venir systématiquement vérifier son travail et finalement moi les artisans que je connais ce n'ont pas forcément de décennale ça n'est pas important pour eux puisqu'ils sont responsables de l'entretien de ce qu'ils ont contribué à fournir et donc aussi un parallèle avec les habitants qui peuvent aussi se responsabiliser et se former auprès de l'artisan en chantier pour être capable déjà de comprendre comment c'est fabriqué et de pouvoir intervenir soi-même retirer une petite mousse enfin on a le droit de se permettre en fait d'agir sur sa maison oui mais moi j'ai fait faire il n'y a pas longtemps un enduit chaud-chamvre intérieur d'un mur en pierre et l'artisan a dit moi je n'ai pas de décennale mais par contre dès que vous avez un problème vous m'appelez et je viens et on a eu un problème sur l'enduit extérieur il est venu le refaire enfin c'est il y a du tas de lacs il est revenu le faire enfin voilà c'est vrai que ça ça change complètement le rapport à l'entrepreneur mais je pense aussi qu'on peut le faire soi-même et cette éducation là parce que on parlait tout à l'heure de la rénovation des maisons en fait on n'a pas assez de main d'oeuvre d'entreprise pour la totalité de la rénovation énergétique des maisons aujourd'hui tous les ministres qui succèdent qui disent oui oui on va aider la rénovation énergétique des maisons la blague la blague il n'y a pas assez d'entreprise donc il faut trouver un moyen où les gens sont capables de le faire eux-mêmes oui je pense aussi qu'une des clés dans cette démarche c'est que par exemple bon Philippe Luce il s'appelle l'artisan qui n'a pas de décennale et bien la demande elle est tellement vaste qu'il peut se permettre de choisir un projet qui considère comme étant dans un bon contexte pour le chôme et refuser d'autres projets qui sont dangereux il y a trop d'ondes portées ça va mal vieillir il y aura des insectes et tout ça voilà enfin c'est un luxe aussi je pense en tout cas sur l'entretien juste je signale la thèse de Yehudi Morgana sous la direction de Valérie Negre qui est une thèse en architecture mais plutôt en histoire qui s'intéresse à l'entretien des monuments publics au 19ème mais par les architectes qui ont conçu ces édifices donc il y a l'Opéra Garnier et la bibliothèque Sainte Geneviève et c'est vraiment assez intéressant de voir comment les architectes à cette époque-là étaient effectivement responsabilisés sur le bon vieillissement et la programmation de l'entretien et voir comment on considère les travaux soit d'entretien soit d'embellissement et puis la revue Uzbek Rika qui cherche vraiment des alternatives aux pensées dominantes avec un numéro qui s'appelle Vers l'âge de la maintenance où l'idée c'est qu'on est passé à un autre paradigme et qu'il faut arrêter d'innover si ce n'est l'innovation concernant la maintenance et l'entretien ça me fait penser à une émission radio alors je ne me rappelle plus qui parlait qui invitait des architectes je pense que c'est ceux qui ont fait le tour de France des maisons ouais mais qui en fait il y avait aussi des autoconstructeurs qui étaient invités qui parlaient de la relation qu'ils ont avec leur maison avec leur logement qui est vraiment une relation où il faut prendre soin en fait de sa maison alors peut-être pas comme de ses enfants mais presque et c'était vraiment intéressant du coup de remettre ça en perspective de l'entretien c'est une entrée pédagogique très très pertinente je ne sais pas bien comment mais ça me paraît vraiment ça veut dire que sans doute les réponses sont d'ordre culturel parce que on est en train de dire enfin tu l'as dit ça se faisait avant l'entretien des maisons des toits des chômes des toitures je pense qu'aujourd'hui dans quelle disposition d'esprit le maître d'ouvrage est pour consentir et accepter l'idée que sa maison vieillit doit être réparée est-ce que c'est vrai pour tout le monde je ne pense pas on est plutôt dans la logique d'un produit quand tu l'as dit d'une année il a changé sa voiture il y a sans doute à creuser en termes culturels qu'est-ce qui se passe en termes d'appropriation de son habitat pour certains est-ce que c'est quelque chose qui est fabriqué et qui doit durer immanquablement et ne doit pas avoir de défauts et à la fin il est obsolète on le remplace ou un être vivant quelque part un peu comme les matériaux ressourcés et ces porosités qui continuent à vivre et donc à être malade à être mort peut-être à être réparé et je pense ça interroge la culture aussi des usagers j'aurais donc Théo Vanceslas j'aurais une question remarque plutôt remarque que question en fait tout le contexte de votre présentation Guylain que j'ai plutôt apprécié il y a juste un point en fait sur lequel je ne suis pas trop d'accord c'est sur la vision en fait la vision de la nature comme jardin et de l'homme comme jardinier je le trouve vraiment très anthropocentré et en fait j'ai l'impression que ça donne une relation de l'homme un peu supérieure à son environnement alors qu'on en fait partie et du coup je parlerais peut-être plus de partenariat ou de coopération avec l'environnement plutôt que de relations comme ça de gestion d'un jardinier et ça c'est parce qu'en fait effectivement j'en ai parlé dans l'article parce qu'en fait moi le mot ressource me pose problème justement parce que justement j'ai l'impression qu'on se met dans cette position là de tiens je peux me servir dans ce si je considère la nature comme une ressource je peux me servir et moi ça me pose problème justement et c'est pour ça que l'étymologie de ressources est intéressante parce qu'en fait la ressource c'est ce qui sauve et donc dans ce sens là ça m'intéresse mais dans le sens produit potentiel produit de bâtiment ça me dérange et je sais pas quel mot trouver alternatif tu vois matériaux ressources constructives sans le faire exprès on suppose que la nature est là pour qu'on puisse l'utiliser pour faire de la construction c'est comme et c'est normal que ce soit comme ça mais quel mot autre que ressource mais je pense pas que les jardiniers par contre soient dans ce rapport de dominant avec les jardins ça dépend des jardiniers oui je crois savoir que tu accompagnes les jardiniers les jardiniers ils ont quand même un rapport aux insectes et aux animaux très très différent des architectes parce que effectivement je pense que l'architecture c'est aussi fait pour protéger des animaux et du climat et des trucs comme ça alors qu'en fait le jardinier il fait avec le climat et il fait avec les animaux et au contraire plus il y a d'animaux mieux il se porte enfin s'ils sont compatibles à moi bonjour Florent Collin architecte et doctorant j'ai été amené à travailler sur un projet pendant une année d'enquête auprès des maîtres d'ouvrage sur ce qu'on appelle la GEM la gestion exploitation, maintenance donc un truc très pragmatique qui justement qui est une matière qui est le travail de plein de gens tous les jours pour entretenir le patrimoine et ce que je trouve intéressant dans la GEM c'est la question de l'échelle parce qu'en fait les gens qu'on a pu interviewer par exemple si vous prenez un bailleur social comme 3F ils gèrent 13 millions de mètres carrés donc dès qu'on prend une décision à l'échelle de 13 millions de mètres carrés on commence à massifier les choses c'est-à-dire quand on prend aujourd'hui on va faire du réemploi chez 3F on touche 275 000 logements en France c'est absolument énorme voilà donc la GEM l'intérêt je trouve que c'est vraiment donc on a pu interviewer une dizaine de maîtres d'ouvrage c'est extrêmement intéressant puisqu'on n'entend pas du tout parler à l'école de l'architecture on livre le bâtiment puis c'est tout après c'est fini on n'entend plus parler et donc des gens subissent notre architecture au quotidien et voilà c'est intéressant aussi de voir leur position par rapport aux décisions d'échelle de passer par exemple sur des après il y a une sorte de lobbying aussi auprès de ces gens là c'est-à-dire qu'effectivement en architecture il y a aussi des équipements ces équipements sont vendus par des gens et ces gens veulent en vendre un maximum et donc ça entretient aussi des croyances sur des doubles flux on est loin on peut imaginer tous les matériels qui sont vendus tous les jours qui ont un impact énorme et aussi sur les contrats d'entretien donc il y a beaucoup de contrats d'entretien qui sont assez mal suivis d'ailleurs qui sont justement souvent aussi payés pour rien et qui occasionnent donc des coûts qui sont des mauvais entretiens et qui occasionnent des pannes des contrats d'entretien de maison ? non de portes comme ça par exemple de petits éléments pas de voilà mais à l'échelle de 13 millions de mètres carrés on se rend compte du coût aussi que ça représente donc c'est intéressant l'échelle je trouve on parle de massification effectivement si on prend des bonnes décisions à ces échelles là ça a potentiellement un vrai impact donc pourquoi pas enlever aussi des choses ça peut avoir un impact énorme sur le sur l'environnement Isabelle là devant qui avait demandé le micro aussi alors une dernière une dernière qui était dans ces trois thèmes limite de l'inventaire à la prévère mais il y en a que trois pour compléter enfin d'abord merci pour ce point de vue transversal très appréciable il y en a peut-être un mais parce que en fait tu as une approche matière mais si on pense climat qui est alors pas de l'ordre de l'entretien mais de faire travailler les gens c'est-à-dire l'inconfort pour le confort c'est-à-dire apprendre à fermer des volets apprendre à bosser dans sa maison pour pouvoir ne pas avoir du rayonnement et faire de l'effet etc etc mais ça participe de l'éducation enfin des architectes c'est une certitude mais des habitants au même titre qu'entretenir leur maison mais c'est aussi mais ça veut dire travailler arrêter de s'imaginer qu'on pousse un bouton et qu'il y a la clim mais c'est un c'est plus une remarque sur un banc ouais ça il y a un petit côté qui me gêne sur aujourd'hui effectivement les études dommage j'en tenais là m'assurer il n'est pas là parce qu'on pourrait on pourrait s'engueuler mais sur la question aujourd'hui des analyses thermodynamiques des comportements et tout ça et finalement on demande aux gens de faire de compenser le mauvais travail de l'architecte d'une certaine manière donc j'entends c'est pas comme ça c'est pas comme ça que tu l'as dit mais juste c'est ça c'est qu'il faut faire gaffe de ne pas aussi avoir quelque chose qui demande une gestion qui ne devrait pas exister et on dit bah ouais mais c'est à l'habitant de s'en charger oui oui c'est ça moi c'est comme c'est pour ça c'est effectivement par rapport à la maîtrise c'est de leur dire mais vous lavez votre voiture combien de fois par mois quoi et votre maison je pense que peut-être aussi on a ce savoir-faire à ce savoir cet usage de l'habitat par les usagers par les occupants je pense qu'il a existé dès lors qu'il y avait peut-être moins de systèmes complexes à une époque et je crois qu'on a délégué ce confort à des systèmes complexes qui dès lors reposent sur des lois physiques mais avec des calculateurs des automates et je pense que on a mis certainement trop de confiance à ces systèmes là et c'est culturel à nouveau je pense qu'on s'est désapproprié cette notion de confort fermer les volets à quoi bon il y a une clim pourquoi avoir des fenêtres bon il y a le chauffage on n'a qu'à augmenter le chauffage je crois que le fait que l'énergie aujourd'hui on le voit bien soit présente au niveau de sa pression financière montre que c'est pas ça la solution c'est pas les systèmes derrière qui vont compenser peut-être des défauts d'architecture qui vont apporter la solution il y a vraiment une question d'usage et d'appropriation de cet usage et du confort à retrouver chez l'occupant je crois qu'on devait l'avoir sans doute effectivement en étant plus près de son habitat autrefois quand on partait moins loin comme vous disiez ou en étant plus près il y a aussi quand même des évolutions effectivement il y a des matériaux plus fabriques mais aujourd'hui la VMC elle compense la fenêtre dans la salle de bain ou dans les chiottes alors qu'avant il y avait toujours une fenêtre voilà quand t'as plus la fenêtre bah du coup alors il faudrait essayer de parler dans un micro s'il vous plaît quitte à le faire revenir parce que sinon ceux qui sont à distance vont être frustrés bon moi je voulais revenir sur les questions d'enseignement qui m'intéressent beaucoup parce que moi je suis responsable de la pédagogique de la formation HMO-NP et donc on a beaucoup de jeunes architectes déjà en activité qui ont envie qui ont envie de trouver des nouvelles manières de pratiquer qui voilà qui l'expriment fortement cette nouvelle génération elle est tout le temps en train de effectivement de réfléchir à la pratique aux pratiques qu'elles voient dans les agences et à leur pratique c'est l'exercice demandé qu'ils souhaitent mettre en oeuvre plus tard ou immédiatement enfin voilà et surtout comment ils vont s'y prendre et en fait il y a une espèce de malaise parce que cette formation qui une fois qu'on a suivi un séminaire responsabilité réglementation chantier etc tout d'un coup on se dit bah en fait c'est pas possible il y a un système l'assurance etc donc voilà et on est un peu toujours enfin moi je sens un vrai un vrai problème en tout cas dans l'enseignement entre justement ces aspirations avec des questions telles qu'on peut avoir là sur l'enseignement qui me semble vraiment légitime intéressante et puis voilà des questions pour réfléchir pour l'avenir et puis finalement c'est quoi comment on peut leur répondre à ces étudiants en les confrontant à la réalité des choses à un système qui existe à un milieu voilà mais justement je pense qu'il faut changer le système c'est ça c'est ça la difficulté c'est que et oui en fait la production on est forcément dans un système de production capitaliste néolibéral et un architecte qui construit il participe à ça quoi qu'on fasse comment on fait ben voilà c'est franchement politique moi cette question de la transition ça fait plus de 15 ans qu'on est en transition pourquoi on est en transition depuis 15 ans parce que ça fait plaisir à tout le monde de rester en transition le après la transition personne n'y va moi la présentation que je fais là c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait normalement dès la première année on dit on arrête de construire on fait une école d'architecture et de paysages on arrête de construire paf qu'est-ce qu'on fait bon j'ai aucun copain qui me suit enfin on est peut-être deux dans l'école mais je pense que ce serait la véritable responsabilité qu'il faudrait prendre c'est ça et en fait on rigole parce qu'on n'a pas envie d'y aller et moi-même tu vois j'hésite à y aller je pourrais m'énerver plus je pourrais prendre la direction de l'école je pourrais je sais pas il me semble pour répondre quand même que c'est difficile la réponse mais au moins ne pas occulter les enjeux par rapport aux étudiants et leur dire bien effectivement pour être droit dans ses bottes sur la transition sur les enjeux climatiques il faudrait plus construire il faudrait mieux réhabiliter correctement et c'est sûr que ça c'est difficile à entendre je pense pour certains c'est pas pour ça forcément qu'ils sont venus mais voilà on est quand même obligé on peut pas l'occulter et en disant ils arrivent avec une pratique déjà donc ils voient bien le décalage entre leurs aspirations les enjeux qui existent dans le monde aujourd'hui et puis on leur dit maintenant si vous voulez avoir le droit de construire ou même faire des choses dans ce monde vous devez respecter ce cadre là exactement qui a priori est contre justement ce type de pratique mais moi c'est pour ça aussi l'intervention sur l'existant est plus permissif si on met l'accent là dessus je pense qu'on a aussi besoin de beaucoup de compétences qu'il faut enseigner et je pense que monsieur Coste l'utilisation des matériaux biosourcés dans la réhabilitation par exemple ça a du sens ça implique qu'on connaisse effectivement ces matériaux qu'on enseigne autre chose peut-être qu'avant mais quand je lisais le texte de Guilin qui disait qu'il faut arrêter l'enseignement de la construction en fait heureusement j'ai mal lu parce que je pense que pour aller vers ce type d'approche on a il me semble qu'on a toujours besoin d'enseigner la construction oui mais je dirais même que effectivement même certains de mes collègues je comprends qu'ils résistent en disant oui oui non mais on va d'abord leur apprendre à faire je sais pas peut-être une médiathèque ou je sais pas quoi en tout cas leur apprendre à construire ça va les aider à savoir rénover je peux l'entendre je pense que la difficulté je crois que c'est aussi que ça va tellement vite enfin c'est aller tellement vite cette prise de conscience qu'il n'y a pas forcément eu une génération d'enseignants architectes ou d'architectes courts pour dire ben voyez nous maintenant ce qu'on fait tous c'est ça effectivement tu l'as dit tu fais du béton encore et on est à la fois dans une position où on n'est pas forcément hyper vertueux tous et en même temps on dit qu'il faudra l'être et donc c'est ça qui est compliqué c'est que ça allait très vite et la génération d'architectes la transformation elle n'est pas aussi rapide que ce que le mouvement de transition devrait être je pense que c'est pas une question de génération moi j'ai plein de jeunes enseignants qui sont extrêmement réactionnaires très figés et à pas vouloir faire autre chose que de dessiner des bâtiments neufs il y en a qui sont dans la retraite oui mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est pas la question de l'âge des enseignants il y a des enseignants âgés qui sont très dans le développement durable enfin bref il y a tous les cas de figure moi ça me rassurait que tous les jeunes qui arrivent ils aient un peu de mal mais ils aient envie et c'est pas le cas c'est parfois les plus réticents à faire bouger les choses merci beaucoup pour la présentation c'est une remarque vous présente ah pardon Léa Nino je suis ingénieure et illustratrice et c'est à la fois une question et une réflexion mais peut-être une des difficultés en tout cas lorsqu'on parle de rénovation et de réemploi c'est d'être capable d'ancrer enfin de penser la construction actuelle dans le récit à court ou moyen à court moyen plutôt long en terme de qu'est-ce que va être la construction et surtout les besoins et les contraintes par la suite c'est-à-dire que les bâtiments qu'on va construire maintenant ça va constituer un héritage pour la suite donc aujourd'hui on conçoit des bâtiments qui sont censés durer 50 ans mais qui ne dureront pas forcément 50 ans selon la pression foncière par exemple et il y a un peu cette difficulté c'est un débat qu'il y a beaucoup eu lorsqu'on parlait des parcs éoliens des parcs solaires de savoir bon on va construire maintenant d'ici 20 ans il faudra peut-être tout refaire d'ici 20 ans peut-être qu'on aura des contraintes en termes d'énergie qui seront extrêmement importantes et que tout ce qu'on a fait en final même si on voulait le réemployer soit on serait plus capable soit en fait on aurait de telles exigences qu'il faudrait tout jeter pour tout recommencer et peut-être qu'il y a une difficulté à avoir assez d'imagination en tout cas à investir assez d'énergie pour créer ce nouvel imaginaire de qu'est-ce qu'on fera dans 20 dans 30 dans 50 ans qu'est-ce qu'on voudra faire et qu'est-ce qu'on pourra faire parce que peut-être qu'il y aura des contraintes en termes de réglementation qui seront extrêmement extrêmement puissantes et que même si on a la volonté de pouvoir réutiliser des menuiseries qu'on construit aujourd'hui elles seront tellement peu en phase avec ce qu'on aura besoin de faire dans 20, 30, 50 ans comment est-ce qu'on pense ça aujourd'hui comment est-ce qu'on se projette là-dedans moi je pense qu'il faut commencer par faire ce qu'on aurait dû faire il y a 10 ans ou il y a 20 ans ce serait déjà pas mal c'est ça le problème on est un peu en retard je veux dire aujourd'hui on ne fait pas ce qu'on devrait faire oui mais justement comment essayer de mais ce qu'on devrait faire ce serait déjà pas mal de là à arriver à penser ce qu'il faudrait faire pour dans 10 ans je ne sais pas oui mais justement penser ce qu'il faudrait faire dans 10 ans au final on aurait dû le penser il y a 10 ans et on ne l'a pas fait le démontable ça fait ça fait quand même un petit moment que l'histoire de l'architecture fabrique du démontable et qu'il y a les cases studies il y a gens prouvés il y a plein plein de gens qui ont fait plein de trucs il y en a encore il y a un stade pour la coupe du monde qui est totalement démontable qui a été construit avec des containers voilà il y a on sait faire en fait mais on ne fait pas mais ça ce serait déjà pas mal si tout ce qu'on construit est démontable c'est déjà pas mal oui mais aujourd'hui peut-être que si ça bloque autant c'est parce qu'on ne va pas gagner d'argent sur ce qu'on ne vend pas enfin en neuf enfin dans le sens que je ne dis pas que c'est une excuse mais c'est juste qu'on va avoir besoin de malheureusement justifier d'un point de vue actuellement il y a besoin de justifier d'un point de vue économique que le fait de réemployer va pouvoir créer une filière qui va pouvoir créer de l'emploi et créer une forme de croissance quelle qu'elle soit alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à vouloir reproduire infiniment du neuf pour pouvoir vendre du neuf quel que soit ce qu'on veut faire ce dont on est certain aujourd'hui et on l'était peut-être moins il y a 20 ans c'est que cette crise est systémique elle n'est pas limitée aux matériaux elle est aussi sur l'énergie elle est sur le climat et donc tu l'as dit aussi le secteur du bâtiment est là-dessus très impactant et donc ça aujourd'hui on en a pleinement conscience donc qu'est-ce qu'il faut faire on le dit autrement aujourd'hui qu'il y a 20 ans peut-être avec l'habitat modulaire on sait que c'est une pression sur les ressources c'est une pression climatique donc je pense que ce n'est pas le même niveau de profondeur dans la réflexion et dans ce qu'on peut projeter et ce n'est pas la réglementation en soi qui va nous dire ce qu'il faut faire elle suit la physique des choses elle va s'adapter donc je pense que on ne peut pas dire que ce sera une forme de croissance le réemploi on va juste une croissance sociale oui parce qu'il va falloir mieux s'organiser créer des plateformes créer des structures pour pouvoir réemployer mais en termes de matière ce sera une crise en soi si on arrive au réemploi c'est qu'on manque de matériaux neufs et on en aura de moins en moins c'est sûr donc là je crois qu'il n'y a pas une solution c'est tout un panel de la réparation c'est le maintien c'est la réhabilitation et quelque part le réemploi voire le recyclage mais avant de parler de réemploi c'est d'abord du maintien de la réhabilitation mais ça reste politique c'est à dire que penser en termes de croissance c'est incompatible avec ce qu'on raconte de toute façon si on continue à prendre le PIB comme élément de calcul on ne s'en sortira pas oui mais justement il faut arriver à trouver les alternatives alors moi le truc c'est qu'effectivement décroissance décroissance ça ne me fait pas très envie et puis je n'ai pas très envie de dire aussi aux autres qui ont mis la croissance et oh stop vous arrêtez vous passez directement à la décroissance ça ne marchera jamais il faut prendre quand même en compte qu'on soit dans un pays capitaliste qu'on puisse acheter des trucs qu'on soit dans une société commerciale et tout ça on est très content quand même on aime ça donc on n'a pas envie de lâcher trop donc la frugalité heureuse et créative ouais pourquoi pas mais moi ce qu'il y a c'est que je pense qu'on n'est pas prêt à abandonner notre confort et nos richesses qu'il y a plein d'autres qui aimaient bien avoir nos richesses et qu'il faut faire avec ça et c'est ça la difficulté du modèle c'est sans forcément être dans la croissance arriver quand même à conserver ou à avoir un mode de vie cette histoire de décroissance c'est flippant quoi c'est plus flippant que détruire non ? pour rebondir peut-être sur sur cette conversation il y a peut-être justement besoin pardon le normand je ne me suis pas représentée pour ceux qui sont en ligne il y a peut-être besoin d'images pour donner pour provoquer la réalisation politique et normative je rejoins cette question de dire qu'est-ce qui pourra être après je pense à un exemple concret donc je travaille chez un bailleur en ce moment ils ont prévu une démolition sur un bâtiment et en fait pourquoi on démolit ? parce que c'est politique la ville le veut et en fait quand on creuse un peu on se demande mais quels ont été les éléments amenés à l'arbitrage il y en a eu très peu et surtout il n'y a pas eu du tout de projection de ce que pouvait devenir un bâtiment ou de projection de ce que voulait dire une déconstruction et donc en fait il n'y a pas du tout eu d'approche alternative à bon ben on leur a proposé est-ce que vous voulez faire une restructuration mais une restructuration sans donner d'image de ce que ça pourrait être et donc avec aucun cerveau qui construit une image collective à proposer enfin une image à proposer à la collectivité de ces projets de restructuration donc à partir du moment où le bailleur enfin où on ne s'engage pas dans cette représentation positive peut-être de ce que peut être une conservation d'un élément qui paraît obsolète et sa réflexion future ben effectivement on retombe dans ça paraît simple de on continue sur nos schémas de consommation de on jette un élément obsolète et puis on leur fait quelque chose peut-être que l'image construit cette chose-là en positif ils ont prévu de faire quoi ce qu'ils cassaient qu'est-ce qu'ils ont prévu de casser ben tu dis qu'est-ce qu'ils ont prévu d'en faire ils vont casser ils démolissent trois barres d'immeubles de logements collectifs au milieu d'un parc pour reconstruire plein de logements intermédiaires soit disant juste ça n'a rien à voir mais c'est parce que tout à l'heure Stéphane avant de partir il a dit un truc parce que quand je dis le démontable il est démontable ça peut être aussi des gros pieds des grosses pierres comme ça qu'on pose les unes sur les autres sans joint c'est très facile à enlever et ça bouge pas comme la maison de Perraudin je sais pas où c'est une manière de faire en sorte que le démontable c'est pas forcément l'échafaudage avec les clavettes ça peut être aussi des gros machins bien lourds ça marche aussi mais peut-être que pour te répondre en partie l'idée ça serait de vraiment et commencer dans les écoles sans doute mais considérer que l'avenir de l'architecture c'est bien dans l'intervention soit existant que c'est là où il y aura de la créativité de l'invention que c'est ça qui donnera le là du must en architecture peut-être que alors je sais pas on peut aussi s'imaginer un discours de comment dire de très très critique ou de vilipendisation de toute construction neuve qui ne peut par essence pas prétendre au statut d'architecture à partir du moment où c'est neuf c'est ce que disait je sais plus c'est il y a peut-être dix ans et publications sur l'architecture écologique certains disaient mais si c'est pas écologique c'est pas de l'architecture de fait parce que c'est dans les sens de l'architecture de faire attention à son environnement etc donc bon c'est un discours à construire sans doute je pose une question qui est sur les réseaux sociaux de Corentin Lyon qui dit bonjour sur la question de la ville comme produit pensez-vous que le retour à la matière le biosourcé et les systèmes constructifs apparents n'est pas l'opportunité pour nos architectes de retrouver un pouvoir politique dans la cité contre la ville produit en rapport avec Francis Quéré prix de guerre de l'année 2022 et l'architecture sociale et solidaire je vous laisse d'abord répondre vas-y vas-y Raphaël alors malheureusement ça va pas répondre à la question de Lyon Corentin donc on peut peut-être la mettre de côté non 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 ça serait bien de répondre à cette question ou d'orienter le débat sur ce qui vient de venir de nos de nos de nos de nos participants à distance donc est-ce que est-ce que la visibilité c'est ça des nouveaux matériaux des matériaux biosourcés des écomatériaux le fait de pouvoir avoir un discours écologique en montrant si je bien compris la vertu de l'architecture même si je comprends bien même si on n'a pas l'efficacité derrière à partir du moment où ce discours là est suffisamment je ne sais pas visible fédérateur est-ce que ça ne serait pas une solution ce qui devient opérant mais justement en fait là on est en train de mobiliser des images qui peuvent être utilisées par des concepteurs ou des preneurs de décisions pour fonder leurs décisions et le monsieur qui parlait de l'échelle bah en fait c'est difficile de prendre des décisions quand les échelles sont très importantes et si on se pose sur des idées ici les théories qu'on peut prendre comme doctrine en fait et s'il y a suffisamment de personnes qui se fondent derrière cette doctrine d'un coup en fait on est moins seul pour prendre certaines décisions et finalement moi ça me faisait penser aux idées qui sont assez différentes d'aujourd'hui qui étaient développées au 19ème siècle qui étaient fondées sur le romantisme ou la conservation des monuments historiques avec certaines valeurs derrière bah là on peut aussi développer l'idée de la conservation et de je reprenais l'idée de François sur l'idée que bah maintenant travailler sur l'architecture existante c'est le must c'est ce vers quoi toute personne qui travaille dans le bâtiment devrait agir et bah justement ça ça pourrait être en fait une sorte d'image désirable qui peut être théorisé comme vous essayez de le faire et qui du coup deviendrait opérante en fait à travers un travail de discours et tant pour les concepteurs que pour les maîtres d'ouvrage finalement je crois encore une fois j'ai l'impression que encore une fois la réponse est presque culturelle il y a quelques temps j'avais sur un salon de construction été abordé par un fabricant de matériaux qui m'a mis un échantillon de ce qui ressemblait à du bois sous mon nez en me disant regardez je fabrique des volets en fait c'était que du plastique composite qui imitait le bois mais il m'a dit ça très fier de lui et puis un autre qui montrait la pierre reconstituée aussi alors je ne suis pas architecte ce n'était pas des architectes mais il y a une méconnaissance effectivement de la part sûrement de la formation ou des éléments à transmettre aux décideurs au pouvoir public aux maîtres d'ouvrage en montrant l'intérêt de ces matériaux des matériaux besurcés qui ont leur faiblesse c'est sûr qu'il y a des points de vigilance à garder mais voilà il y a encore la croyance par moment du matériau de synthèse du plastique ou autre qui est potentiellement meilleur plus enfin qui a plus sa place dans le bâti plus durable j'en sais rien je n'arrive pas à saisir trop qu'est-ce qu'il y a là-dessous comme moteur mais je crois que c'est aussi culturel dans les choix et le fait que vous avez parlé de freins est-ce que c'est lié à des risques à une peur d'un risque quel qu'il soit que j'ai du mal à percevoir ou de cet ordre-là moi pour répondre à c'est Clément c'est ça c'était Clément Corentin Corentin et aussi par rapport à la HMO moi je pense que la situation dans laquelle on est c'est une situation qui est très intéressante pour les architectes je pense que c'est le moment sans doute de redéfinir le cadre dans lequel on intervient et je pense que d'ailleurs il faut intervenir plus mais bon ça c'est je bataille pour ma paroisse ce qui n'est pas forcément très malin mais je pense aussi qu'il faut intervenir avec les responsabilités qu'on nous donne puisqu'on nous donne des responsabilités sur la question des bilans carbone ok on prend ces responsabilités-là mais on est payé pour et donc à ce moment-là il faut que les aides si jamais il y a des aides ça revienne plus aux architectes que par ailleurs alors j'en avais discuté un peu avec Philippe Rizziotti j'en ai pas vous savez il a fait l'exposition au pavillon de l'arsenal il y a eu Terra Vibra et puis lui il y avait sur les bâtiments démontables et il me racontait un truc alors je n'ai pas bien j'ai pas bien noté tout ce qui est raconté mais apparemment au Japon il y a eu un moment où il y a eu vraiment une destruction vraiment très forte de la ville et pour aider la reconstruction il y a eu des décisions qui ont été prises en faveur des architectes et c'est ça qui donne aujourd'hui le fait que les architectes construisent aujourd'hui et que c'est forcément ça résiste au séisme que forcément ça résiste au problème du climat etc enfin que finalement ils ont pris les responsabilités mais on les a aidés à le faire et que c'était peut-être une situation d'urgence mais je pense que la situation d'urgence on y est d'une certaine manière et c'est peut-être le moment de négocier sérieusement les nouvelles conditions de notre profession oui je voulais juste intervenir sur ce que vous disiez François tout à l'heure par rapport au fait de promouvoir l'intervention sur l'existant ou la réhabilitation mais en fait je pense que c'est aussi une vision assez occidentale des choses étant donné que en fait si on s'intéresse aussi aux territoires qui sont en pleine croissance en plein développement notamment dans la sphère des pays du sud faudrait plutôt penser à imaginer construire autrement et avec la ressource locale et disponible sachant que la notion de patrimoine dans ces territoires-là elle est souvent inexistante ou alors c'est de l'habitat on va dire dit informel qui n'est pas toujours valorisé et qui au contraire pourrait l'être mais je pense que voilà c'était juste pour intervenir là-dessus enfin étant donné que il y a beaucoup d'architecture coloniale quand même comment ? il y a beaucoup d'architecture coloniale oui enfin après tout dépend des territoires en effet mais je pense à les territoires ultramarins français par exemple où il y a des des problématiques de croissance et de fin démographique et des besoins importants non mais en fait je pense qu'en effet il y a la question de penser peut-être à construire autrement enfin du neuf quoi en fait construire comme oui oui merci c'est juste pour nuancer un peu tout à fait on n'est pas on n'est pas le centre du monde merci alors normalement c'est l'heure de clôture mais si vous désirez continuer c'est possible parce que malheureusement le partenaire qui devait prendre le relais à 16h45 c'est à dire l'ARP l'association régionale pour elle est là c'est demain parce que là il y a mardi 25 juin ah très bien pardon alors super très bien du coup on va tenir l'horaire je ne sais pas si vous auriez un mot chacun de conclusion de perspective avant qu'on cède la parole à une île à salle à Hélène de Normand non mais tout ça est basé sur l'idée que on continue à considérer que l'architecte a un rôle dans la société à avoir c'est une hypothèse de base mais bon on peut la remettre en question pour moi je trouve plutôt 5 en tant qu'enseignant on se questionne et on a une espèce de tension de malaise dans ce qu'on transmet c'est plutôt bon signe je viens d'autres secteurs de formation où il n'y a pas forcément enfin si quand même mais du coup voilà je trouve bon signe qu'on s'interroge sur quoi dire à nos étudiants le contraire sera inquiétant merci Jean-Philippe merci Guylain et merci de vos questions et de vos réactions parfois positives c'est maintenant la tâche est difficile pour Hélène de Normand d'abord parce qu'on est en fin de journée et que vous êtes fatigué mais malgré tout je vous invite à rester parce qu'on a donc un propos très intéressant enfin disons qu'une fenêtre sur des travaux dont on a peu l'habitude en école de l'architecture et qui qui peuvent ouvrir aussi d'autres horizons même si on va probablement parler de transformation de la matière voyons un peu comment ces transformations peuvent malgré tout être au maximum dans le cadre qu'on se fixe d'un nouveau rapport aussi à cette ressource à son respect et à la manière de comment dire de respecter aussi son caractère renouvelable en tout cas je découvre avec vous l'ensemble de ces travaux que va nous présenter donc Hélène Lenormand peut-être je te laisse te présenter parce que j'en sais pas beaucoup plus que ce qu'il y a sur le papier bonjour à tous merci aux organisateurs de me laisser la parole pour pour vous expliquer un peu les travaux de recherche d'Uni la salle en tout cas de l'équipe dans laquelle je travaille parce que c'est assez grand Unis la salle donc ouais on est partenaire de la chaire on a nous même une chaire sur les matériaux biosourcés pour la construction et en fait ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que notre équipe de recherche travaille sur les matériaux biosourcés pas seulement pour le bâtiment mais du coup on commence à avoir une bonne base de données sur toutes les ressources alors c'est peut-être pas le bon mot à utiliser ressources mais en tout cas pour l'instant c'est le seul qu'on ait trouvé donc toutes les ressources qui sont à potentiel pour le bâtiment donc je vais essayer de vous faire un petit panorama technique donc de ces ressources végétales à potentiel pour les matériaux donc je ne suis pas je ne suis ni architecte ni docteur en génie civil je suis chimiste des polysaccharides et c'est ce qui me c'est ce qui me relie à cette thématique c'est la chimie du végétal en fait puisque la grande majorité des constituants chimiques du végétal c'est des celluloses et des celluloses etc et ce sont des polysaccharides alors UNILASAL donc c'est un institut polytechnique qui forme à peu près 4000 étudiants en France donc il y a pour aller vite il y a 4 campus celui d'Amiens Beauvais Rennes et Rouen donc c'est principalement des élèves ingénieurs en agriculture qu'on forme un petit peu en environnement et un petit peu dans le numérique aussi et à partir de septembre prochain on ouvre sur le campus de Rouen à Mont-Saint-Aignan une école vétérinaire la première école vétérinaire française privée on a sept unités de recherche dans UNILASAL dont la mienne celle dont je fais partie qui s'appelle Transformation et agro-ressources et dedans il y a deux équipes de recherche une qui travaille plus sur la valorisation alimentaire et une sur la la valorisation non alimentaire donc c'est celle dans laquelle je fais partie donc il y a aussi plusieurs axes de voies de valorisation non alimentaire il y a des collègues à Beauvais qui travaillent plus sur la méthanisation sur les biomolécules et nous à Rouen on travaille davantage sur la valorisation des coproduits ou des déchets agricoles ou industriels pour en faire des matériaux donc pour résumer bon c'est un peu c'est un peu vaste mais pour résumer en fait on travaille sur je ne sais pas si vous voyez la souris on travaille donc sur pas mal de déchets agricoles ou des coproduits donc ça va de l'amidon qui n'est pas alimentaire jusqu'en passant par les anadlin le chanvre le colza le miscanthus la tige de tournesol et on travaille donc sur la caractérisation de ces agro-ressources ces coproduits on essaye ensuite on peut essayer s'il y a besoin on peut s'en servir brut comme ça bien sûr en vrac mais on peut aussi essayer de les formuler de les mettre en forme et donc on a des procédés d'extrusion ou thermocompression pour réaliser soit des matériaux extrudés soit des panneaux de particules ou encore on fait des mortiers soit chaud soit avec béton ou terre selon le sujet de recherche donc on se sert de cette diversité biochimique et morphologique de nos déchets pour en faire des matériaux plutôt performants donc on a trois salles on a un laboratoire avec trois salles on a d'abord un laboratoire où on a ce qu'on appelle la mise en forme c'est qu'on broie on tamise la matière on la mélange et on fabrique les matériaux et on a deux autres labos un qu'on appelle caractérisation où là on est vraiment bien équipé en physico-chimie sur on a ATG enfin on a pas mal de matériaux sur la conductivité de machines sur la conductivité thermique sur le test au feu des enceintes des études enfin pas mal de choses qui nous permettent de conditionner nos matières aussi et puis on a une dernière salle j'ai pas la photo mais c'est une salle qui a été financée par la métropole de Rouen et la région Normandie dans le cadre de notre chair où on a pu acquérir un MEB un pycnomètre enfin pas mal de belles petites machines alors des exemples de nos projets de recherche donc on a ouais non je voulais dire aussi que notre équipe sur Rouen on est six enseignants chercheurs c'est Nathalie Leblanc qui est responsable de notre équipe et donc on est six EC il y a deux chargés de recherche il y a deux techniciens ou ingénieurs d'études en ce moment on a six doctorants et deux post-docs à peu près ça tourne toujours à peu près comme ça et sur donc vous l'avez compris on ne travaille pas uniquement sur les matériaux du bâtiment on travaille aussi sur les matériaux de l'emballage par le procédé d'extrusion mais là sur les matériaux du bâtiment il y a eu six thèses ou il y a six thèses il y en a deux qui ont déjà été soutenues c'est celle d'Affida en 2015 et celle de Théo qui est dans la salle en 2019 il y en a trois qui vont bientôt se terminer là celle de Mazard Désiré et Maya ils vont soutenir à la fin de l'année et Léo il soutiendra l'année prochaine et puis on a travaillé sur pas mal de projets collaboratifs que je vais vous exposer après qui bichent en vrissol écoterra divin voilà et puis on a eu aussi donc ça ces thèses là elles sont sur les matériaux de construction donc on essaye de valoriser soit des coproduits industriels comme des cendres volants de papetière ou des sédiments fluviaux pour remplacer ciment au chaud et on essaye de les alléger par des particules végétales pour les rendre isolants thermiquement ou acoustiquement et puis sur notre partie R&D sur les panneaux de particules on a eu aussi pas mal de projets financés par l'ADEME ou la région Normandie pour travailler sur la mise en forme de panneaux de particules en évitant de mettre des liens ou avec des liens biosourcés ça c'est un petit graphe qui date un peu maintenant mais ça a peu évolué en fait qui vous montre le degré d'utilisation dans les matériaux en fonction du degré de connaissance et de la recherche donc bien sûr on a le bois en premier le chanvre parce que historiquement c'est le chanvre qui a été vraiment introduit pour faire du matériau biosourcé dans la construction avec le béton de chanvre depuis les années 80 à peu près la France est assez novatrice là-dessus après il y a le lin-fibre mais le lin-fibre dans le bâtiment c'est encore marginal le lin-fibre est très développé plutôt dans le domaine des composites un petit peu dans le bâtiment mais sur des sous-couches parquées des choses qui sont de l'ameublement secondaire le lin oléagineux un petit peu mais les rendements sont pas terribles et le miscanthus enfin le miscanthus je pense qu'il a un petit peu évolué depuis 2011 je pense qu'il a un peu augmenté c'est une filière qui est récente très récente mais qui est assez dynamique et peut-être que enfin elle peut être intéressante par ses rendements en matière végétale mais bon ça reste une ressource qui est dédiée à la bioénergie ou au bâtiment c'est pas une ressource qui est là pour nous alimenter donc c'est assez controversé le miscanthus et puis les autres qui sont intéressantes mais dont les filières ne sont pas montées donc les tiges de tournesol de colza switchgrass c'est du miscanthus aussi sorgho alors il y en a d'autres aussi il y a le maïs mais bon c'est des filières qui sont pas encore existantes c'est à dire que on peut pas récupérer la matière sauf si on met des bottes et on va dans le champ on peut pas acheter de matière là on peut acheter de la matière seulement pour le miscanthus le lin fibre le chanvre et le bois voilà alors on a de la chance en France notre territoire c'est 50% de surface agricole donc donc on a et on a une diversité de ressources agricoles importantes on a à peu près 50% de céréales 10% d'oléages protéagineux et puis 0,4% de fibres végétales qui sont exclusivement pratiquement que le lin le lin textile et puis d'autres qui sont enfin il y a des protéagineux mais les autres sont un peu moins intéressantes pour le bâtiment et on a à peu près la même représentation pour l'Europe sauf qu'il y a moins de fibres végétales ça c'est lié vraiment à la présence du lin fibre en Normandie et enfin sur sur les côtes de la Manche qui est typiquement français mais sinon après les répartitions sont à peu près identiques à l'échelle européenne on est à peu près à 50% de céréales et un peu moins d'oléagineux voilà mais c'est une étude qui date un peu donc je pense que les chiffres ont un petit peu changé mais pas énormément alors je vous disais historiquement c'est la culture du chanvre qui est dédiée pour le bâtiment le chanvre est très intéressant parce qu'il peut pousser partout il est très il est très neutre en pesticides et il a un très bon rendement en paille il est de 7 tonnes c'est une plante à tiges une plante à fibres comme le lin textile donc ils ont les mêmes rendements en paille et en fait si vous regardez une section de tiges vous allez trouver les fibres à l'extérieur là représentées en rouge donc les fibres pour le lin sont très valorisées dans le textile pour le chanvre elles ne sont pas valorisées dans le textile le chanvre a été très très utilisée au 18e siècle pour les corderies navales mais aujourd'hui les fibres ne sont pas utilisées pour ça maintenant c'est vraiment le domaine du bâtiment qui a remis le chanvre en France donc là vous voyez sur la carte du lin le lin on a 75 000 hectares à peu près de lin et ils sont vraiment répartis sur les côtes de la Manche donc pour nous c'est une culture très très locale et donc vous avez les fibres à l'extérieur qui permettent la rigidité de la plante et puis vous avez ce qu'on appelle le bois à l'intérieur et le bois assure tout ce qui est conduction de sève donc c'est pour ça que ça en fait une matière très poreuse et qui peut offrir des bonnes propriétés d'isolation thermique et acoustique voilà donc c'est pour ça qu'on va utiliser ces matières là pour pourquoi pas en faire des panneaux de particules et des mortiers biosourcés et puis la chance d'avoir ces deux cultures là c'est que les filières sont déjà montées donc les filières pour le lin la filière elle est montée vraiment pour valoriser la fibre parce que c'est ça qui tire l'économie mais du coup elle dégage le coproduit qui sont les anas de lin et il y a un gisement très très important qui peut être pas seulement valorisé dans le bâtiment en litière en paillage il y a pas mal de choses qui valorisent déjà les anas de lin mais les producteurs de lin sont à la recherche de nouvelles voies de valorisation donc sont intéressés par le bâtiment ici c'est un autre exemple c'est la tige de tournesol pour nous c'est pas très local mais on avait travaillé sur un projet qui était plutôt dans la moitié sud de la France donc une tige de tournesol voilà vous avez de l'écorce à l'extérieur et de la moelle à l'intérieur j'ai ramené des échantillons si vous voulez je vous les ferai passer après mais la moelle de tournesol c'est vraiment comme du polystyrène c'est très très intéressant c'est très très léger c'est très très poreux il y a d'autres agro-sources dans le petit sac je vais en parler je vais en parler ensuite donc l'avantage de cette tige de tournesol c'est qu'elle offre deux matériaux différents donc de la moelle avec une densité très légère et de l'écorce avec une densité plus importante et valoriser ces deux coproduits peut être très intéressant et on peut les séparer assez facilement après il faut voir si c'est intéressant économiquement pour la filière de mettre en place un outil industriel c'est tout le problème en fait du montage des filières c'est de trouver le bon compromis économique donc par exemple pour la moelle de tournesol c'était le premier projet pour lequel j'ai travaillé à Unilassal c'était pour en faire un matériau embarqué dans les voitures et faire un absorbant acoustique et là on voit on voit que ça fonctionne très bien vous avez l'équivalent polyuréthane à côté et la moelle de tournesol est pratiquement meilleure sur certaines fréquences elle est meilleure à condition de percer la surface pour atteindre la porosité intérieure liée à la morphologie de la moelle de tournesol et puis pour l'écorce on peut la valoriser dans le bâtiment tout comme la moelle mais pour l'écorce on peut par exemple en faire des panneaux de particules avec un liant ou sans liant et on obtient des conductivités assez intéressantes de l'ordre de 68-75 mW par mètre et par Kelvin donc je vais vous parler de nos projets R&D qui nous ont permis d'avoir une base de connaissances sur toutes les agro-ressources qui sont disponibles sur notre territoire métropolitain donc on a commencé par le projet IBIS c'était un projet qui a été financé par l'ADEME par les investissements d'avenir avec l'industriel Parex-Lanco qui appartient maintenant au groupe SICA donc il y avait une île à salle il y avait le NTPE et Caribati et on devait donc en 4-5 ans mettre sur le marché un mortier garantissant des performances thermiques et acoustiques et la mise en oeuvre se faisait par projection par l'extérieur voilà rapidement donc pourquoi alors on a on a utilisé enfin c'était dédié seulement à la rénovation alors ça c'est une slide qui est ici de la thèse de Théo qui démontrait qu'il y avait seulement un seul 1% du taux de renouvellement du parc du bâtiment donc c'est très faible donc il faut vraiment qu'on axe notre recherche sur la rénovation parce que voilà il y a 99% des bâtiments qui sont qui sont à rénover du point de vue isolation thermique alors on devait donc trouver des solutions biosourcées durables maîtrisées par les professionnels en fait Parex forment ces professionnels donc il fallait que ce soit des techniques facilement utilisables par les professionnels qui étaient déjà formés bien sûr économiquement compétitives et puis adaptables à une large typologie de bâtiments anciens donc c'est ce qu'on a appelé IBIS donc pour isolants biosourcés destinés aux bâtiments anciens et puis donc il fallait 70% de particules végétales avec 30% de liens minéraux et on en a fait un matériau dont le dosage était inférieur à 30 kg de liens par mètre cube de particules végétales pour une densité d'inférieure à 400 kg par mètre cube et une conductivité inférieure à 75 mW par mètre et par kelvin nous unis la salle dans ce projet là il fallait qu'on propose différentes agro-ressources donc en premier une gamme de chênevote donc le bois du chanvre mais on sait très bien que si on veut se mettre à rénover massivement avec du biosourcé le chanvre ne suffira pas en france il faut aller vraiment chercher d'autres d'autres sources d'autres agro-ressources donc on avait proposé donc les anadlins puisqu'on les connaissait bien en Normandie mais aussi le tournesol le colza et le miscanthus tout ça pour essayer de travailler dans une dynamique assez locale essayer d'optimiser la formulation du mortier en fonction de la région et de la ressource disponible donc il a fallu qu'on analyse les gisements des matières premières les outils de transformation et puis essayer d'organiser un peu les filières trouver les failles des filières pour plus produire donc sur les particules végétales sur lesquelles on a travaillé dans ce programme IBIS donc on a travaillé sur de la chênevote donc le bois du chanvre les anas de lin donc le bois du lin la moelle et l'écorce de tournesol et puis pour le colza et miscanthus on a uniquement travaillé sur de la paille broyée ce qu'on appelle des fragments des particules végétales parce qu'on ne peut pas séparer l'extérieur et l'intérieur de la tige donc ça a mis 4-5 ans et on a fini par enfin paraît que ça a fini par mettre sur le marché ce produit par nature qui est un enduit à base de chanvre qui propose une densité de 310 kg par mètre cube et une conductivité de 66 mW par mètre par kelvin bon ça c'est le débouché industriel pour nous ce qui a été très intéressant dans ce projet là c'était de connaître d'autres agro-ressources et puis du coup ça a permis de construire d'autres projets comme celui de chanvre-isole et d'IVA donc le projet chanvre-isole donc cette fois-ci ça a été financé par du FEDER donc du FEDER donc c'est des fonds européens destinés à l'agriculture c'est un plus petit projet super dynamique avec les chanvriers en circuit court donc le chanvre la plupart du temps on connaît la filière de chanvre industrielle on a 6 ou 7 chanvrières en France mais il y a aussi des acteurs qui sont très locaux là il y a 9 groupements de producteurs de chanvriers en circuit court qui nous ont proposé des lots de chanvre et à nous ensuite voilà donc on avait à peu près 12 chaînes votes dans ce projet là donc vous voyez à l'oeil que les chaînes votes sont variables il y en a qui sont comme la quatrième elle est assez fibrée elle est plus foncée la 7 elle est assez assez claire la 2 elle est plus fine enfin voilà il y a quand même une grosse variabilité et nous ce qu'on voulait démontrer dans ce projet là c'était que déjà c'était de quantifier cette variabilité et puis pourquoi pas démontrer que cette variabilité en fait elle avait assez peu d'impact sur la performance thermique et en fait ça fonctionne très bien c'est vrai qu'il y a des granulaux différentes il y a des taux de fibres des taux de poussière différents des couleurs différentes donc sûrement des chimies différentes mais globalement on arrive à des très bonnes performances thermiques le projet DIVA donc c'est la suite du projet IBIS donc c'est avec les mêmes les mêmes partenaires donc Parex toujours Caribati et le NTPE mais après on a rajouté des coopératives agricoles pour nous aider à monter les filières donc il y a le groupe La Dauphinoise qui est du côté de Lyon Ovali du côté de Toulouse et puis le GDA de Loche du côté de en Touraine et puis FLDI qui est un constructeur d'outils industriels voilà donc pareil ça c'était encore un plus gros projet qui a été financé par l'ADEME et les investissements d'avenir et les missions de ce projet c'était de structurer les filières d'éco-rénovation alors cette fois-ci pas seulement dans la rénovation dans la construction neuve aussi il fallait donc produire nos particules végétales donc la moelle en priorité séparée de l'écorce donc il fallait imaginer la récolte la transformation l'approvisionnement des matières végétales et puis voilà tout ça pour pour apporter nous notre intérêt en tant qu'école d'ingénieurs c'est apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs donc forcément ça passe par une augmentation du rendement de la récolte ensuite on caractérisait les matières végétales nos partenaires formulaient des produits on a eu un changement d'échelle aussi et une certification de produits à la fin du projet donc voilà ça c'est pareil vous voyez la diversité des lots de moelles de tournesol donc on a des capacités d'absorption je vais y revenir après sur cette notion de capacité d'absorption on a des MVA des masses volumiques qui sont aussi assez diverses et vous voyez ce sont des images MEB qui montrent des porosités différentes donc il fallait démontrer à quel point ces propriétés intrinsèques de nos particules végétales pouvaient impacter les performances des matériaux biosourcés finis alors je reviens sur DIVA ce projet en fait il est il est terminé il a été terminé avant avant 2022 il a été stoppé parce que c'est tout le problème c'est le montage des filières agricoles l'outil industriel qu'on nous proposait était économiquement démesuré c'était absolument pas rentable pour l'industriel après d'acheter la matière végétale donc ça a été abandonné donc peut-être qu'une des solutions ce serait de pas trier moelle et écorce mais de valoriser le broyat de tournesol pour pas avoir cette étape de tri qui nécessite un petit outil industriel ou alors essayer de trouver des procédés plus low cost plus low tech pardon que que ce que nous proposait SLDI donc il y a encore du travail sur sur cette filière de tournesol qui est super intéressante en termes de propriété mais économiquement comme c'est des matières qui sont très 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 légères il faut vraiment il faut vraiment les travailler localement pour éviter le transport qui coûte une fortune alors le projet Ecoterra donc Théo il saurait mieux vous en parler que moi c'est un projet qui a été financé par l'ADEME et qui a en partie permis la réalisation de la thèse de Théo donc c'était un projet pour le développement de matériaux à base de terre locale et de chaîne vote local pour en faire des briques de terre allégée donc c'était avec l'université de Bretagne Sud et puis Ecopertica dans le Perche pour la fourniture des matériaux donc oui j'avais une autre slide donc en fait il fallait on voulait démontrer pareil toujours la même question on voulait montrer la variabilité des terres et des chaînes vote et puis essayer de comprendre si toutes ces propriétés de nos matériaux bruts nos matières premières avaient un impact sur la performance du mélange terre-chanvre voilà donc ces projets donc jusqu'en 2020 permettent pour nous d'avoir une bonne base de connaissances sur sur les ressources végétales françaises et puis essaye maintenant on arrive à on dirige un peu nos recherches un peu plus comme Jean-Philippe l'expliquait tout à l'heure on arrive à catégoriser les performances les propriétés à étudier les protocoles à mettre en place pour mieux comprendre cette matière végétale qui est comme elle est naturelle elle est diverse donc toutes les toutes les particules enfin toutes les agro-ressources sur lesquelles on travaille voilà on passe du chanvre au lin au tournesol au colza au miscanthus au blé au riz au roseau et au maïs donc il y a ces étapes de défibrage broyage tri séchage dépoussiérage conditionnement qui sont des premières étapes de la filière pour en faire ce qu'on appelle des particules végétales on peut appeler ça aussi c'est plus connu sous le terme de granulats végétaux mais c'est un terme qui va je pense qui va être progressivement abandonné granulats végétaux au profit de particules végétales ça c'est un autre projet qui nous amène à changer le vocabulaire donc vous voyez ça passe peut-être les petits sachets de particules végétales je ne sais pas si j'ai tout pris je ne me souviens pas mais voilà vous avez des formes différentes la chaîne vote je pense que vous voyez à peu près tous ce que c'est donc les corses de tournesol ressemblent beaucoup à la chaîne vote le miscanthus aussi après le blé les anadlins c'est un peu plus fin c'est un peu plus des paillettes la balle de riz la balle de riz c'est l'extérieur de la graine de riz donc c'est pas c'est pas de la tige végétale mais c'est une ressource qui est très abondante très localisée en Camargue et puis le roseau on peut en faire du chôme bien sûr mais si on le bruit on en fait des particules végétales qui pourquoi pas sont intéressantes pour les mortiers allégés ou pour les panneaux de particules ce qui est intéressant les boules de possidonie oui c'est des boules de possidonie j'avais ramené ça de Tunisie en fait c'est un déchet qui est sur les plages de Tunisie c'est une herbe aquatique ils sont envahis de ce de ça et j'avais pris des stagiaires pour caractériser c'est intéressant en fait il y a des projets pardon pour l'instant on l'a caractérisé au labo mais j'avais fait un peu de biblio et il y a des projets néerlandais avec des toitures parce que c'est hyper hydrophobe il y a beaucoup de sable en fait et ça oui c'est ça c'est dans le bassin méditerranéen il y en a énormément et c'est une grosse contrainte apparemment sur les plages donc ici c'est une petite j'ai bien aimé cette je l'ai trouvé dans un article que j'ai co-écrit dans Maisons écologiques mais les journalistes savent mieux montrer enfin mieux montrer les enfin c'est plus joli ce qu'ils font que nous donc je pense qu'il y a une petite erreur juste sur le lin parce que là je pense que c'est une carte de lin oléagineux parce que c'est pas du lin textile donc c'est pas la majorité du lin en France mais sinon je vous ai proposé cette image-là pour vous montrer la complémentarité spatiale des agro-ressources en France en tout cas en métropole vous voyez vous avez très localement du riz du chanvre potentiellement on peut en mettre partout bon du tournesol il faut rester sous la Loire le colza le colza c'est plutôt au nord de la Loire par contre le maïs il y en a à peu près partout et les céréales il y en a partout en fait il n'y a que les régions montagneuses qui sont peu agricoles enfin peu productrices végétales il y a plus d'animaux en montagne donc il n'y a que vraiment la partie du massif central des Alpes et du Jura et des Vosges qui sont dépourvues de matières végétales à particules et le miscanthus pour l'instant il y en a que dans le plutôt dans le nord dans le nord-ouest mais potentiellement ça peut pousser partout là c'est pareil c'est tiré de données d'une île à salle mais ça a été repris par maison écologique et c'est mieux mis en forme et je voulais vous montrer la complémentarité temporelle c'est à dire la majorité de ces agro-ressources hormis le miscanthus et le roseau les autres agro-ressources ce sont des plantes annuelles donc qui sont récoltées qui naissent et qui meurent dans l'année et qui sont récoltées donc annuellement et puis donc vous avez le roseau et le miscanthus dont les récoltes elles sont en début d'année en mai-juin on n'a pas grand chose à récolter puis après vous avez les les céréales en été voilà petite épeau de céréales le colza aussi en été et puis ensuite le lin textile c'est fin août le tournesol commence en septembre dans le sud de la France se termine en octobre au milieu de la France le chanvre c'est aussi septembre octobre et le maïs c'est plutôt octobre novembre donc en fait il y a une complémentarité aussi temporelle il y en a une spatiale sur l'échelle de notre territoire mais il y en a une aussi temporelle sur donc on peut se fournir en matière végétale toute l'année sans problème donc voilà ça c'est plutôt un tableau que j'ai fait donc c'est c'est moins c'est moins attrayant mais c'est c'est pour vous montrer que le chanvre et le lin textile ont des rendements en tiges très intéressants de l'ordre de 6-7 tonnes par hectare ils ont des surfaces assez faibles 17 000 pour le chanvre et 100 000 à peu près pour le lin après les oléagineux et les céréales ont des rendements en paille moins intéressants de l'ordre de 1 ou 2 1 ou 2 tonnes par hectare mais par contre ont des surfaces agricoles beaucoup plus intéressantes on va jusqu'à 8 millions d'hectares de céréales 1,4 million de maïs du colza il y en a énormément du tournesol aussi le riz donc c'est que en Camargue donc il y en a 17 000 le riz l'avantage c'est qu'on peut valoriser à la fois les balles de riz donc les coques des graines mais on peut aussi imaginer de valoriser la tige de riz pour en faire pareil avec des particules végétales des fragments de tiges broyées et le miscanthus et le roseau qui sont des graminées alors aujourd'hui je crois qu'on est plutôt à 10 000 hectares de miscanthus c'est une étude qui date de 2020 aujourd'hui je crois que c'est plutôt 10 000 hectares de miscanthus et le roseau c'est difficilement quantifiable là j'avais trouvé une donnée mais qui date de 2009 qui était de 54 000 hectares pardon mais par contre l'intérêt de ces deux ressources là c'est qu'elles offrent des rendements en tiges très très importants de l'ordre de 15 à 20 pour le miscanthus et de 30 à 45 tonnes par hectare pour le roseau donc si on cumule tous ces tous ces gisements de particules végétales et bien annuellement on arrive à plus de 15 millions de tonnes par an ce qui est à peu près 10 fois plus que la si on voulait rénover massivement nos bâtiments on aurait besoin que d'un million par an c'est un petit calcul qu'on avait fait avec Laurent Mouly voilà bon de toute façon dans ces 15 millions il y a déjà des particules qui sont valorisées dans d'autres voies de valorisation comme la bioénergie comme le paillage comme la litière donc on n'a pas accès vraiment à 15 millions de tiges par an alors pourquoi ces particules végétales sont intéressantes pour le milieu de la construction et bien parce que elles ont ce qu'on appelle des fonctionnalités positives ou négatives mais en tout cas elles ont des fonctionnalités comme l'isolation thermique l'absorption acoustique ou l'adhésion des particules entre elles et puis il y a des fonctionnalités négatives des fois ça peut entraîner des problèmes de prise dans les mortiers et en fait on explique ces fonctionnalités par les caractéristiques des particules végétales qui sont la microstructure donc ce que Jean-Philippe disait sur la porosité et aussi la biochimie de nos particules et après on verra que ces caractéristiques donc de microstructure et biochimie elles sont influencées elles-mêmes par des facteurs intrinsèques au végétal comme les conditions agricoles les conditions de culture de conditionnement de transformation mais aussi et surtout sur des facteurs extrinsèques extrinsèques pardon du végétal c'est comment on les caractérise il y a énormément de protocoles dans la biblio et énormément de paramètres de protocoles qui sont plus ou moins fixés et on a démontré que ça générait énormément on pouvait passer d'une conductivité de comme tu disais de je sais plus ce que tu montrais comme exemple 60 à 85 ouais voilà mais en fait quand on change de matériel ou quand on conditionne mieux la matière on arrive à bouger ces chiffres là donc c'est pas forcément la matière qui c'est aussi la densité mais c'est aussi la technique de mesure donc je vais vous parler un petit peu de microstructure et de biochimie ce qui va venir compléter ce que ce que ce que Jean-Philippe disait tout à l'heure donc pour la microstructure en fait il faut il faut parler de masse volumique apparente qui donne la densité globale de la matière végétale en vrac donc il faut imaginer un sac de particules végétales et quelle est la densité de ce 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 vrac et en pour bien s'imaginer ça il faut il faut travailler sur une notion de volume et en fait le vrac c'est la somme de trois volumes donc vous avez en orange sur ce schéma là qui a été publié assez récemment mais je trouve qu'il est assez bien fait vous avez un volume qui est d'abord occupé par ce qu'on appelle le squelette des particules végétales donc vraiment la matière végétale vraiment les parois cellulaires de la matière végétale ensuite vous avez ce qui est représenté en gris un volume d'air qui se trouve lié à l'enchevêtrement des particules donc c'est vraiment de l'air libre et puis vous avez aussi un volume d'air qui est dans la particule et qui définit donc la porosité de la particule alors quand c'est en vert clair c'est une porosité ouverte c'est à dire que la porosité peut venir vient de l'extérieur et en vert foncé on vous a représenté la porosité qui est fermée donc l'extérieur n'a pas accès d'accord donc quand on a compris ces trois dimensions de volume on a les trois échelles de densité donc celle qu'on connaît le mieux c'est la densité apparente du vrac donc c'est celle qui prend en compte la porosité interparticulaire donc l'enchevêtrement des particules ensuite on a une autre une autre densité qu'on appelle densité particulière donc ça c'est quand on considère une seule particule végétale donc là on prend en compte la porosité intra-particulaire qu'elle soit fermée ou ouverte et puis on a une autre échelle qui est plus à la enfin qui est vraiment à l'échelle du squelette donc là au squelette enfin de la cellule vraiment végétale où vous voyez les porosités donc ici on voit des vaisseaux c'est une chaîne vote ici on voit bien le réseau poreux sous forme de vaisseau alors tout ça ça a quand même une grosse importance et on a pas mal travaillé sur donc sur les protocoles pour caractériser ces trois densités donc ici vous avez la MVA la densité du vrac donc et ici ce sont des chaînes vote qui ont une granule croissante donc L1-2 c'est une chaîne vote qui est comprise entre 1 et 2 mm de 4 c'est 2 et 4 mm et 4 plus c'est une chaîne vote qui est supérieure à 4 mm en diamètre et ici vous avez plein de techniques différentes donc ce qui est assez remarquable c'est que selon la technique on n'obtient pas les mêmes résultats et selon la granule on passe par exemple ici de si on prend la technique la plus courante ici de 73 à 136 donc c'est quand même assez conséquent comme variabilité bon c'est vraiment lié à la granule c'est normal la granule étant plus fine on peut en mettre on peut tasser davantage l'enchauffement est plus optimisé donc la matière est plus dense pour les densités de particules on est toujours autour de 300 kg par mètre cube et puis pour les densités de squelettes en fait selon le gaz qu'on utilise dans la technique c'est beaucoup le pycnomètre qu'on utilise pour calculer les densités de squelettique selon le gaz donc le rayon le diamètre de l'atome du gaz qui pénètre plus ou moins dans la porosité et bien on accède à des densités squelettiques qui au maximum vont vers 1500 kg par mètre cube qui est la densité de la cellulose donc ça veut dire que là on a cassé toute la porosité on a vraiment que de la matière végétale que du squelette polysaccharidique ici c'est aussi une étude récente alors pour le coup ce ne sont pas que des chênes vote là il y a des anadlins de la chêne vote du maïs du miscanthus du roseau de la balle de riz de l'écorce de tournesol de la moelle de tournesol et du blé et on vous montre dans la première colonne là en rouge des densités de vrac par exemple pour la moelle de tournesol on est à 21 kg par mètre cube alors que sur de l'écorce de tournesol on peut monter à 157 vous voyez la variabilité la diversité des densités qu'on peut avoir en fonction des agro-ressources et pareil sur les densités de squelettes on passe de 754 à 1400 pour les anadlins ce qui montre bien que la porosité interne est vraiment différente en fonction du type de particules qu'on exploite ici c'est juste des images mèbres pour vous illustrer cette porosité alors il y a un petit bug dans ma légende mais vous avez des anadlins ici de la chaîne vote de l'écorce de maïs du miscanthus du roseau de la balle de riz de l'écorce de tournesol de la moelle de tournesol et de la paille de blé donc en fait tout ce qui est un peu moelle donc je n'ai pas de photo de colza mais dans le colza il y a un petit peu de moelle et bien vous allez voir c'est une structure alvéolaire en nid d'abeille alors que pour les autres c'est plutôt des structures vasculaires en vaisseau donc ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats en termes de de comportement à l'eau ensuite et en termes de performance thermique donc ça c'était juste pour illustrer la microstructure alors ensuite pour illustrer la biochimie je ne veux pas vous faire peur c'est juste ici c'est juste des carbones dont parlait Jean-Philippe c'est les carbones qui sont issus de la photosynthèse grâce à l'eau et à la lumière et en fait ce sont des molécules donc des sucres des polysaccharides ou des polyphénols alors je ne sais pas si vous avez fait un peu de chimie ou si vous avez quelques restes mais en fait comme la chimie organique la chimie des sucres c'est majoritairement du carbone en fait on a décidé par nomenclature de ne pas mettre les carbones de ne pas mettre l'essai des carbones donc à chaque fois vous avez à chaque fois vous avez un point une intersection il y a un carbone donc par exemple ici sur un motif de glucose vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones d'accord donc c'est pour ça c'est juste pour vous illustrer l'étendue de la quantité de carbone qu'il y a dans ces molécules là donc si on reprend si vous vous souvenez d'une structure alvéolaire comme la moelle de tournesol vous voyez on a bien on retrouve cette structure ici en alvéole donc vous avez en premier la lamelle moyenne ici qui est représentée en grise donc là c'est une section et là c'est longitudinal donc en gris vous avez la lamelle moyenne et ensuite en vert clair vous avez la paroi primaire ici ensuite vous avez la paroi secondaire c'est les trois couches de vert ensuite vous avez la membrane plastique en orange et ce qu'on appelle le lumène c'est un trou en fait c'est le vide enfin pas le vide justement c'est de la c'est poreux c'est de l'air qu'il y a et en fait ce schéma là illustre bien la diversité des macromolécules en fonction de de la localisation dans la paroi donc c'est une paroi qui est très très complexe si on reprend par ordre là les bâtons marrons c'est des fibres de cellulose qui sont qui sont reliées grâce à des hémicelluloses mais il y a aussi des pectines en vert et puis quelques protéines qui se trimballent si on passe dans la première couche de la paroi secondaire les fibres de cellulose elles sont sur un autre angle il y a aussi des hémicelluloses qui les relient il y a quelques protéines et il y a quelques on commence à avoir un petit peu de lignine la lignine c'est pas un polysaccharide c'est un polyphénol donc c'est ces structures là si on passe sur la paroi la deuxième la deuxième couche de la paroi secondaire vous allez voir que les fibres de cellulose sont encore dans un autre ordre sur la troisième c'est encore différent voilà donc c'est juste pour vous montrer la complexité de la matière végétale et que c'est un vrai casse-tête pour la caractériser en fait pour la caractériser ce qu'il faudrait c'est déstructurer cette matière là donc faire des pré-traitements pour déstructurer pour ensuite bien quantifier les taux de cellulose hémicellulose pectine etc mais en fait c'est pratiquement impossible à faire donc il y a quand même une méthode ce qu'on appelle la méthode vanseus qui est la plus utilisée qui est assez rapide qui n'est pas forcément très accessible enfin bon dans tout labo de chimie on peut on peut la faire mais voilà ça nous donne nos quatre grandes familles de polysaccharides enfin de macromolécules et puis ça peut aussi donner notre taux de minéraux donc c'est une méthode gravimétrique donc on fait des on fait des lavements des lavages plutôt peut-être et puis on brûle la matière et par différence de masse on arrive à quantifier la teneur d'abord en soluble donc en soluble dans le détergent de cette méthode là en hémicellulose en cellulose en lignine et en minéraux donc c'est souvent ce qu'on voit dans la biblio c'est cette méthode là alors quand on regarde la composition des agro-ressources on voit par exemple qu'il y a 38% de soluble sur de la moelle de tournesol et encore c'est qu'un seul lot de moelle de tournesol sur certains lots on arrive à 50% de soluble du coup on a beaucoup moins de cellulose que dans les autres agro-ressources et ce qui peut être remarquable par exemple c'est dans les balles de riz la forte teneur en minéraux il y a beaucoup de silice dans les balles de riz donc elles se retrouvent dans les cendres voilà donc encore une fois c'est une grosse diversité des propriétés chimiques de la composition chimique des agro-ressources ici c'est un peu c'est pareil vous avez des compositions chimiques mais que sur des références de chanvre alors pareil selon selon le chanvre ça ça montre bien l'influence des facteurs intrinsèques du végétal des conditions de croissance de maturité de transformation de conditionnement de la matière on arrive à avoir avec la même méthode à avoir des taux qui vont de 44 à 51% de cellulose et puis de 1 à 29% de soluble donc c'est vraiment des grosses grosses variabilités alors ici on s'était amusé vous savez le lin le lin ça on doit faire un rouissage sur le lin le lin il est il est rouille c'est à dire qu'il est arraché au mois de juillet il est posé en andin donc en tas et puis il est retourné deux fois enfin il est retourné une fois pour que les micro-organismes du sol viennent manger les pectines parce que les pectines c'est le ciment qui lie les fibres et comme la valorisation principale du lin c'est la production de fibres plus le rouissage est abouti meilleur le défibrage se fera et la qualité des fibres sera meilleure donc nous on avait essayé de reproduire ça sur du chanvre donc on avait été chercher vers le 20 août des tiges de chanvre qui étaient à maturité et puis dans notre jardin à Unilassal on avait fait rouir nos tiges de chanvre pendant 62 jours et on avait fait des prélèvements à 8 jours 22 jours 42 jours 62 jours on avait relevé les températures en rouge la pluie en bleu et puis l'humidité relative en noir pour nous donner des idées des conditions de rouissage et puis sur ces silos on a fait du vent de seust donc on a déterminé nos quantités de solubles des micelluloses celluloses etc donc on voit bien qu'au cours du rouissage si on prend si on prend par exemple les solubles donc ce qui est en bleu marine on voit bien que les solubles diminuent au cours du rouissage et en fait ça montre bien qu'on a de moins en moins de pectines les pectines ont été dégradées par les micro-organismes puisque les pectines sont majoritairement solubles dans l'eau et puis du coup la cellulose est relativement stable la lignine aussi les cendres aussi les hémicelluloses ont tendance quand même à diminuer là en vert elles ont tendance à diminuer au cours du rouissage pareil les micro-organismes se nourrissent des hémicelluloses et puis ce qui est important aussi ce qu'on avait essayé de calculer et ce qu'on a trouvé important c'était la perte de masse au cours du rouissage en fait si on prend un fagot de tige et qu'on pèse ces différents fagots autour de au cours du rouissage on s'aperçoit qu'on perd de la matière normale pareil le rouissage les micro-organismes détruisent de la matière qui reste au sol donc on perd de la matière et cette perte de matière elle va de zéro à 20% quand même c'est assez important et ça c'est une notion qui n'est pas qui n'est pas prise en compte dans 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 tous nos résultats de bibliographie donc tout est tout est à pondérer donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de d'étudier la microstructure et la biochimie et bien c'est pourquoi c'est aussi pour 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 mieux comprendre le comportement vis-à-vis de l'autre ces matières végétales et et en fait donc vous avez vu il y a une diversité une complexité de la matière végétale donc il est nécessaire de bien caractériser les particules végétales pour optimiser après c'est long je crois que j'avais une heure non non avec les questions ouais donc il faut absolument bien caractériser ces particules végétales et du coup ça nous ça nous on se retrouve sur ces ces types de protocoles et ces paramètres de protocoles de mesure qui sont vraiment à mettre au point et c'est l'objet d'un projet qui est en cours NG2B donc normalisation des procédures de caractérisation des granulats pour béton biosourcé donc là on est au tout début on est en train de lister les caractéristiques pertinentes et de recenser les protocoles qui sont dans la biblio bon je vais passer plus je vais passer plus vite mais ici je voulais vous prendre l'exemple de l'absorption en eau qui est quand même une des propriétés qui est très importante dans la réalisation des mortiers biosourcés parce que les particules végétales de par leur microstructure et de par leur biochimie c'est des c'est comme tu le disais par la capillarité et l'hyroscopicité c'est des matières qui aiment l'eau et elles ont la capacité d'absorber d'absorber de l'eau ici par exemple vous avez douche chaînes vote différentes et on voit que la capacité d'absorption elle va de 320 à 420 voilà donc il y a différents protocoles dans la littérature qui permettent de déterminer cette capacité d'absorption donc ici je vous avais un peu montré ces différents protocoles bon on va passer vite mais en fait c'est pour vous montrer qu'avec une seule agro-ressource le chanvre le même lot et bien on a des capacités d'absorption qui vont de 3,36 à 5,85 donc on passe du simple au double juste en changeant le protocole de mesure donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention et c'est pour ça qu'on a créé ce projet NG2B c'est pour essayer de standardiser les procédures de mesures bon je vais passer je vais passer ça ici c'est une étude assez récente donc on a fait la même chose sur le ruissage mais ici c'est avec les différentes particules végétales donc les mêmes que tout à l'heure un adlin chêne vote et tout ça on a des des coefficients d'absorption en eau qui vont de 4,6 à 7 pour le maïs en passant par 2,3 pour les balderies c'est normal il y a moins de matière organique il y a plus de matière inorganique qui n'est pas hygroscopique et on peut aller jusqu'à 36 pour la moelle de tournesol ça veut dire que la moelle de tournesol elle absorbe 36 fois sa masse quand on la met dans l'eau mais en fait on s'aperçoit aussi le vent de seuss nous montrait qu'il y a des matières qui sont solubles dans l'eau donc quand on prend en compte cette perte de masse quand on la met dans l'eau ça peut aller jusqu'à 25% de perte en masse pour la moelle de tournesol donc on peut pondérer ensuite la capacité de prise en eau et ça vient un peu diminuer les coefficients d'absorption thermique et ça dans la littérature c'est très peu fait et les gens prennent par rapport à la masse initiale alors qu'on a perdu de la matière au cours du traitement et puis la biochimie pourquoi elle est importante c'est quand il y a des problèmes de prise donc les problèmes de prise ils sont liés aux molécules qui sont solubilisées dans l'eau de gâchage donc il y a eu des problèmes recensés sur le chanvre le bois les feuilles de palmiers les fibres de bagasse et en fait c'est à cause de la formation d'un gel électrostatique entre donc dans les pectines il y a des carboxylates les carboxylates c'est des fonctions CO- donc anionique et dans les liens minéraux il y a des ions calcium Ca2+, et ça vient se complexer électrostatiquement les plus sont attirés vers les moins et il y a du coup une formation d'une zone comme ça qui empêche la prise là c'est une photo d'un anadlin marqué au carbone 14 qui vous montre la zone de non prise donc il y a des méthodes après pour on l'a démontré sur 4 chanvres 4 chanvres différents dont un où il y a beaucoup de molécules solubles on a fait tremper ces molécules solubles dans l'eau pour enlever les extractibles et on a récupéré du chanvre donc sans les extractibles et ce qu'on appelle le Lixivia et on a fait du test Vika donc je ne sais pas ce que le test Vika c'est un test qui permet de 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 quantifier la prise d'une patte de ciment par la mesure de la hauteur de la pénétration d'une d'une aiguille dans la patte donc l'aiguille elle peut faire 40 mm donc quand on est à ce niveau là il n'y a pas du tout de prise l'aiguille s'est enfoncée de 40 mm et au fur et à mesure de la prise l'aiguille s'enfonce de moins en moins pour que la patte soit totalement prise environ au bout de 10 heures pour un liant classique et on voit bien qu'avec différents chanvres on a des retards de prise ici pour le vert et le violet et on a même des chanvres qui accélèrent la prise en enlevant les solubles de ces chanvres et bien tous les chanvres accélèrent la prise et en faisant les mortiers seulement avec les eaux de lixiviation on retrouve le même comportement qu'avec les chanvotes les chanvotes brutes voilà c'est la dernière slide bon bah tout ça tout ça pour vous dire qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail sur le montage des matières des filières agricoles c'est vraiment un enjeu important parce qu'on ne peut le chanvres ne suffira pas on a que 17 000 hectares même si on plante davantage ça ne suffira pas il faut vraiment qu'on aille sur d'autres agro-ressources en plus si on veut travailler de façon locale c'est d'autant mieux donc on travaille on a travaillé sur le projet d'IVA bon ça n'a pas abouti pour le tournesol là il y a le projet maillon qui est en cours avec l'école d'architecture qui est plus sur la région Normandie et Île-de-France et puis donc ce travail de variabilité en fait je veux juste vous dire que cette variabilité elle est naturelle mais elle n'est pas rédhibitoire au contraire je pense qu'il faut juste la connaître pour mieux s'en servir et pour mieux répondre à la diversité existante des matériaux de construction en fait on peut on peut on peut tourner cette complexité cette diversité comme un atout parce qu'il y a tellement de cahiers des charges il y a une multitude de matériaux à définir donc on peut utiliser toute cette diversité je pense que c'est vraiment un atout voilà donc on a dépassé un petit peu l'heure qui était consacrée normalement à la présentation du projet mais si vous avez une ou deux questions on peut quand même les prendre oui donc il y a Carole et puis monsieur Cadoni ou l'inverse vas-y vas-y puisque le micro est là-bas merci j'avais une première question qui concerne un peu justement tous les matériaux bio-égeo-sourcés j'ai assisté à plein de conférences chez les compagnons etc et en fait ça ressort souvent comme une question non posée mais qui est toujours là l'attente c'est la quantité des produits qu'on utilise dans la cultivation en produits chimiques qui puissent être pesticides et ainsi de suite qui restent dans ces fibres pour la construction au point qu'il y a des constructeurs qui construisent avec de la paille bio ce qui me semble de l'autre côté un peu aberrante mais en même temps on se pose vraiment toujours la question et j'ai jamais vu passer un papier qui parle de cette question qui reste il y en a c'est vrai qu'on a souvent la question on sait assez peu répondre Théo tu connais des j'ai fini juste une autre alors je n'ai pas la référence en tête mais a priori j'avais passé un papier qui racontait que la plupart du temps les pesticides ne sont pas réémis vers l'air parce qu'en fait leur réémanation est plutôt liée à l'humidité donc s'il y a des transferts c'est plutôt dans l'eau et peut-être dans la vapeur d'eau donc c'est quand même à relativiser mais la plupart du temps aussi les matières végétales dont on parle ne vont pas être en panneaux de finition ou alors si elles sont en finition elles sont traitées mais donc voilà si on les met derrière des panneaux ou si elles sont protégées la plupart du temps il n'y aura pas de soucis et bon voilà sauf si on vient lécher les murs a priori il y a peu de sinon il faut prendre du chanvre il n'y a pas de problème justement il n'y a pas de pesticides et après l'autre question c'est parce que pour exemple pour la balle des riz dans notre région dans le sud en Camargue notamment il y a des constructeurs des filières qui se mettent en place pour la balle des riz mais en même temps si on prend la balle des riz chez les producteurs des riz on a des problèmes des restes des grains de riz qui restent dans la balle et par conséquent on a des insectes qui s'installent derrière etc. donc toutes ces questions de la pétance de ces matières qui sont organiques ou nuisibles qui puissent être insectes ou autre ça serait intéressant d'avoir plus d'informations parce qu'on a très peu on a juste des retours des gens qui disaient ah non mais nous on avait des insectes dans les combles c'était pas très bien et ainsi de suite c'est vrai c'est pareil même il y a beaucoup on a beaucoup cette question et on a peu de réponses pour le riz je dirais qu'il faut optimiser le tri il faut les enlever ces graines pour limiter les problèmes et puis la présence d'insectes d'animaux il y en a aussi dans la laine de verre donc dans les matériaux conventionnels on en a on a des souris aussi oui il y en a pas mal quand même il est dépourvu de pesticides il n'y a pas de pesticides dans sa culture il y a juste du chanvre je crois qu'il y a quand même du chanvre bio donc du chanvre non bio aussi et la différence c'est qu'il y a juste un traitement de la graine un enrobage je crois de la graine pour du chanvre non bio je crois pareil pour le roseau moi j'avais trois questions très simples la première c'était sur la présentation de la variabilité de la chaîne vote je voulais savoir est-ce que la machine qui broie la chaîne vote rentre en ligne de compte et tout ce panel là finalement c'est aussi parce qu'il y a très très peu d'entreprises qui sont capables de proposer ces services et qu'on ne peut pas choisir le granulat là c'est les chaînes vote que je vous ai montré c'est des chaînes vote qui sont issus des chanvreillers en circuit court donc qui ont des procédés low tech et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de variabilité quand tu fais passer du champ sur des chanvreillers industrielles ça c'est indéniable parce qu'ils ont un seul outil de transformation alors que là pour les chanvreillers en circuit court chaque agriculteur a son outil pratiquement quoi oui vous les avez reçus déjà broyés et vous oui d'accord en continuité sur le vocabulaire on passe de granulat végétal à particules végétales et en fait moi j'appelais ça un broyat oui alors c'est un vocabulaire qui est en train d'évoluer sur le projet NG2B comme on travaille avec des organismes de normalisation il nous conseille d'éviter ce mot granulat moi qui ne venait pas du génie civil du bâtiment je ne savais pas ce que c'était qu'un granulat j'ai compris après que c'était du vocabulaire lié au domaine du béton et c'est pour ça qu'on a appelé ça des granulats végétaux au début mais en fait il y a certains qui appellent ça des fibres sauf que d'un point de vue botanique c'est absolument pas des fibres les fibres végétales c'est des fibres de chanvre des fibres de lin mais ce n'est pas les anas de lin ce n'est pas des chênes-vote donc il ne faut pas appeler ça non plus des fibres on peut appeler ça des coproduits agricoles mais il n'y a pas que le bois et pas agricole il y a plein plein de termes qui sont utilisés et je pense qu'on arrive vers un consensus sur le mot particules végétales ok et ma dernière question c'était pour revenir sur la petite boule oui tu as parlé d'une utilisation en toiture dans les pays nordiques et je voulais juste avoir un petit peu plus d'informations d'informations sur la technique c'était dans le projet chanvrissol aussi on avait travaillé pour essayer de mieux faire tenir au feu nos particules végétales j'avais fait un peu de biblio j'étais tombée sur ces boules de possidonie là donc c'est des herbes qui sont dans le bassin méditerranéen et qui se retrouvent sur les plages et j'avais vu un projet je crois que c'était danois ou allemand je ne sais plus qui mettait directement les boules de possidonie enfilées sur des toitures parce que moi j'avais lu que c'était des algues c'est bien ce qui me semblait en fait alors c'est pas des algues c'est des herbes maritimes ouais c'est des herbes en fait c'est des fibres qui s'enroulent il y a beaucoup de sable dedans mais c'est pas une algue c'est une herbe mais donc je pense qu'on parle du même projet d'architecture qui est recouvert des façades en toiture avec des grands polluchons enfin filets ouais des filets ouais oui merci moi j'avais une question sur le fait qu'on a beaucoup de volume de granulat du coup à l'intérieur chaque variété a beaucoup de variabilité donc ce qui laisse supposer qu'au total on a la même variabilité au global est-ce qu'on s'intéresse à un outil industriel ou semi-industriel qui serait valable sur plusieurs variétés pour essayer de massifier la transformation de granulats donc par exemple le chanvre et le lin ou est-ce que en tout cas ça ne vaudrait pas le coup d'être exploré et peut-être que ça a été fait le chanvre et le lin industriel le chanvre passe déjà sur des linières c'est le même outil et ensuite pour colza miscanthus roseau maïs non on pourrait séparer moi les écorces blé en fait c'est que c'est que un broyage donc c'est le même outil pour moi ce sont les mêmes sites qui le font ça se fait pas non ça se fait pas non ça se fait pas mais c'est beaucoup plus simple à imaginer pour ces ressources là parce que c'est que un broyage mais c'est difficile c'est le monde agricole qui se confonce au monde du bâtiment le monde du bâtiment considère un peu enfin c'est c'est un peu caricatural mais que comme c'est un déchet ça a pas de valeur sauf que si pour le ramasser pour le stocker pour le transformer pour le conditionner ça a un coût ça a une logistique donc il faut enfin ça a une valeur quoi ça a une valeur et un coût écologique est-ce que du coup dans l'estimation je crois que vous avez fait des analyses de cycle de vie comment est-ce qu'on compte la part des émissions parce que c'est un coproduit donc déjà au moment de récupérer le coproduit tout le décompte des émissions d'avant vous le prenez pas pour vous j'imagine que c'est pour le je sais pas exactement dans les analyses de cycle de vie je sais qu'on essaye d'optimiser la récolte des graines et de la paille en même temps pour essayer de passer une seule fois au champ dans le coût du carburant enfin dans la dépense du carburant et après pour la restitution de la matière organique au sol ça aussi alors je suis pas du tout agronome mais il y a des études qui sont faites et qui prouvent par exemple que pour la paille de blé et laisser 50% de la paille de blé au champ ça suffirait pour éviter de mettre davantage de fertilisant ensuite ah oui ça c'est encore c'était juste comment est-ce qu'on compte ces émissions là c'est moi ou c'est toi enfin c'est celui qui fait le le filibre donc je disais il y a deux façons de compter dans l'analyse de cycle de vie soit tu fais des allocations on appelle ça des allocations donc c'est où est-ce qu'on alloue en pourcentage l'impact donc elles vont être soit économiques donc sur les valeurs des produits soit massiques et donc ça ça dépend des calculs d'ACV mais très souvent elles sont faites économiquement parlant et donc bien souvent si on prend l'exemple du chanvre une grande partie de l'allocation va être sur la graine parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on valorise beaucoup et donc le coproduit va en contrepartie avoir très peu d'impact voilà si on oui ce qui me dérange un petit peu dans la réponse tout à l'heure sur la paille bio le fait qu'elle soit qu'elle ait des pesticides même protégés ça veut dire que forcément les pesticides sont dans le produit le blé en l'occurrence et on peut pas donc le blé donc on peut pas séparer les deux la paille c'est un coproduit d'un aliment donc certes on peut protéger le enfin la paille peut être derrière un enduit auquel cas on peut considérer que c'est sans danger mais ça veut dire qu'on a produit un blé avec du pesticide enfin une farine avec pesticides qui est là et absorbé donc on peut pas vraiment les dissocier quoi et les études d'ACV que vous avez faites sont enfin ressemblent à quoi le résultat il est bon il est pas bon je te laisse répondre moi j'y connais vraiment rien parce que vous venez de dire il y a la sable laveur parce qu'il faut aller le chercher il faut le stocker il faut éventuellement le processer il faut le packager etc enfin tout ce que Stéphane Berthier en fait décrivait ce matin comme étant des freins à l'industrialisation de ces filières biosourcées donc c'est quand même un point qui est très très important oui c'est pour ça qu'utiliser des ressources qui sont très peu transformées c'est juste un broyage c'est idéal alors certes c'est des plantes annuelles donc il faut les stocker c'est des plantes qui sont sensibles à l'eau donc il faut les stocker sous hangar ça c'est sûr moi j'ai évoqué la paille en vrac tout à l'heure qui est un projet dans vrac et de paille broyée et qui est fait localement je crois que c'est dans c'est à Bordeaux c'est à Bordeaux et en fait ça a une valeur environnementale aussi puisqu'on est très local il y a très peu de traitements c'est du vrac il y a vraiment je trouve que c'est même si c'est à une échelle très locale et très réduite que c'est intéressant en termes justement d'ACV et d'impact on va petit à petit essayer de conclure vous travaillez pas du tout sur la paille de la vente non je sais que ça existe à Tarbes et à Toulouse ils travaillent sur la paille de la vente nous c'est pas très local mais oui il y a des études il y a des bétons là dessus il y en a aussi sur c'est Arthur qui me disait ça il y a pas longtemps sur les aiguilles de pin il y a plein de ressources en fait il y a plein de choses à valoriser mais nous bon comme oui la canne à sucre aussi la bagasse il y en a plein ok merci encore Hélène pour ce panorama et de montrer ce qu'on peut faire en termes de caractérisation c'est très intéressant et assez éloigné de ce dont on a l'habitude ce à quoi on a l'habitude de réfléchir en architecture mais c'est bien d'être d'être informé d'être au courant de connaître ces univers là et puis peut-être s'y connecter en connaissance de cause pourquoi pas merci Hélène merci à toutes et à tous je vous invite donc demain à venir tôt vous allez vous réveiller un peu plus tôt mais vous n'allez pas regretter parce qu'on va commencer à 8h30 avec une présentation qui est un peu ressemble à la présentation de cette fin de journée mais qui plutôt va expliquer le projet Coboge par François Streff qui est architecte enseignante dans cette école et aussi chargée de recherche au PNR le parc naturel régional du Cotentin et du Bessin alors venez avant 8h30 parce qu'il y a eu petit déj à 8h et puis si vous venez à 8h oui à 8h à 8h mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer aujourd'hui donc c'est plus facile merci